Salut, bonjour. Je me demandais si j'allais interpréter ce qu'on voit là à l'écran, c'est-à-dire le rire d'un des témoins de la fusillade d'El Paso, qui a vraiment du mal à rentrer dans son personnage de témoin affligé, et donc l'analyse du langage corporel qu'en faisait Body Langage Ghost sur YouTube. Mais bon, il n'est pas encore sorti sur YouTube celui-là, c'est sur son site à elle. Et puis bon, je trouve que ça manque d'intérêt. Ça manque d'intérêt. Ils sont tous à se prendre la gueule. Regardez-moi ça. Hop, il a souffert de voir tout ça. On se moque de nous. Alors nous, les conspies, on dit que ces portails organiques, lorsqu'ils jouent ces rôles-là de personnes affligées, en pleurs, mimiquent, ils miment la grimace des pleurs pendant un certain temps, et il n'y a toujours aucune larme qui ne coule. Et puis, juste, assez fréquemment, ils ne sont pas très bons en tant qu'acteurs, et donc ils ont du mal à rentrer dans le personnage. Et en plus, avant qu'ils se fassent interviewer, il y a des briefings, et ils ont des coachs qui leur disent, il faut insister là-dessus, il faut parler de ça. Et donc, a priori, des fois, pendant ces briefings, ils leur viennent des idées. Il y a quelqu'un qui balance une vanne ou un truc dans le genre. Et donc, ce souvenir leur revient aussi pendant l'action, après, devant les caméras des médias. Et donc, ils ont du mal. Et même s'il n'y a pas eu le briefing auparavant, je pense que vous avez tous menti à vos parents un jour ou à un autre, ou à l'institutrice, ou je ne sais pas, vous voyez, quand vous étiez petit, et puis qui sait qui a mangé les bonbons, quoi ? Qui a fini le pot de confiture ? Et on dit, ce n'est pas moi ! Et on rigole, on rigole. On s'enlève les grains de... Les grains de framboises qu'on a entre les dents, et ils disent, ce n'est pas moi ! On a encore les mains qui collent. Bon, il y a aussi ça qui peut rentrer en jeu. Bon, c'est encore un false flag, donc. Il y a peut-être des morts. Il y aura sûrement des morts qui seront les témoins gênants, les gens qui vont enquêter dessus. Et en ce moment, à chaque fois qu'on arrive à mettre en danger politique des gens qui font partie du Deep State, ils nous envoient une fusillade. Alors, le but, en général, c'est d'enlever toutes les armes du peuple. Comme ça, on est sûr que qui va rester d'armée ? Les bandits, qui sont en général organisés par l'équipe au pouvoir, ou le Deep State. Alors, il n'y a pas de problème. C'est eux qui fourguent la dope. Où ils vont chercher la dope ? À quoi servent les échanges d'armes ? Tout ça, c'est des buts de déstabilisation d'État et puis d'ingénierie sociale. S'il n'y a pas de bandits dans la rue, il n'y a pas besoin de police. S'il n'y a pas besoin de police, comment est-ce qu'on va faire pour maintenir ce peuple à obéir à des ordres et à des lois complètement délirantes, à les faire continuer à participer à un système bancaire qui n'existe pas, qui n'existe pas frauduleux, des dettes frauduleuses, des inventions. Finalement, on va vous interdire ça, puis on va vous faire payer pour ci. Oui, non, le banquier fait de l'argent avec votre argent normalement, mais bon, c'est vous qui devez payer pour tout finalement. Alors que lui, il ne devait gagner qu'à partir des intérêts qu'il allait obtenir en prêtant l'argent que vous aviez déposé chez lui. Mais non, là, maintenant, vous le regardez le banquier et vous devez payer. Enfin, on sait que tout ça ne tient pas debout. On connaît toutes ces histoires de tricherie. Normalement, il devait garder un dixième de la valeur en or et ils l'ont dépassé. Maintenant, ils ont inventé de l'or papier. Donc, il n'y a vraiment plus rien qui tient. De toute façon, dès qu'ils font du bénéfice, c'est pour eux. Dès qu'il y a des déficits, c'est nous qui devons renflouer. On se demande vraiment où on habite. Donc, je vais plutôt, ce matin, vous parler d'un autre sujet. Mais alors, ça va être terrible. Enfin, oui, parce qu'on est chez Dark Journalist qui interview Elena Friedland. C'est bien comme ça qu'elle s'appelle. Oh, je ne vais pas y arriver. Elena Friedland. On va vous détailler ça par la suite. On va parler de la fermeture de la barrière spatiale et de la 5G et d'un phénomène de nano-DNA, nano-ADN. Je ne sais pas encore ce dont il s'agit vraiment. On va le découvrir ensemble. Pourquoi ça va être décapant ? Pour plusieurs raisons. Déjà, la majeure partie des gens ne savent pas ce dont on parle. Au niveau technologie, le public est laissé à des décennies en retard par rapport à l'actualité de la technologie, des nano, de la visibilité, d'énormément de choses, du contrôle mental à distance par des machines, d'énormément de choses. Un nano, les gens n'imaginent pas ce que ça peut être. Ils n'imaginent pas qu'un nano, vous le mettez sur la peau et hop, il passe à travers. Il passe à travers. Il est plus fin que les barrières qu'on a normalement. Les nano, ça n'existe pas dans la nature, à l'état pur. Ou si ça existe à l'état pur, ce n'est pas de manière nocive parce que sinon, il n'y aura pas d'humanité depuis le temps qu'il y en aurait. Et de l'humanité et des nano. Alors, en avant, en avant. On va parler de ce système de défense qui avait été suggéré par Reagan dont une partie du discours était « mais est-ce que les peuples de la Terre ne s'uniraient pas si nous étions soumis à une menace venant d'ailleurs ? » Une menace extraterrestre, une menace ziti. Et il avait même continué en disant « mais ces ziti-là ne sont-ils pas déjà parmi nous ? » Mais oui, ils sont déjà parmi nous et depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. En tout cas, depuis 7000 ans. Cette rencontre entre Yahvé et Moïse, Moïse Akhenaton, qui était donc un rapport d'une rencontre du cinquième type et plus si affinité, et plus parce qu'affinité, puisque hybridation, puisque infiltration de la société humaine par le biais de lignées génétiques traficotées qui vont garder le pouvoir et qui l'ont encore aujourd'hui, qui sont démultipliées, tout ça, qui ont changé de nom, mais qui ont gardé le pouvoir. Et qui ne s'apprécient pas forcément les unes avec les autres. Ils se font la guerre entre elles un peu. Mais elles n'ont pas toutes la même opinion quant à l'avenir pour l'humanité. Il y en a même qui dirait que l'humanité a le droit aujourd'hui d'avoir plus d'accès à la vérité. Je ne dis pas qu'ils vont nous lâcher la bride. Ça m'étonnerait. Ça, ça m'étonnerait quand même. Mais enfin, on continue. On va parler de géo-ingénierie. Géo-ingénierie, ça signifie que, techniquement parlant, on va transformer la Terre. Que ce soit l'acidité du sol, la qualité de l'eau, la clarté du ciel, les chemtrails, c'est de la géo-ingénierie. Le système ARP, qui travaille le climat, c'est de la géo-ingénierie. Ensemencer les océans avec de l'oxyde de fer pour nourrir le plancton, soi-disant, c'est de la géo-ingénierie. Toute action sur la nature à grande échelle, c'est de la géo-ingénierie. La transformation des cours d'eau avec des barrages, c'en est. Tout ça doit se calculer. Les transformations d'immenses étendues, soit en désert, soit à l'inverse, c'est aussi de la géo-ingénierie. Et donc, vous imaginez bien que parfois, ça pourrait avoir un but favorable. Et bon, par contre, vu ce qu'on constate aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On va parler de cette technologie qui est appelée la barrière spatiale, Space Fence. Ah oui, la ceinture de Van Halen, ça ne suffisait pas. Non, ce n'est pas à ce niveau-là que ça va bloquer. L'histoire, c'est que ça va... Enfin, on va détailler tout ça. On va laisser parler la spécialiste, je ferai des encarts peut-être par la suite. D'ailleurs, pas forcément sur ce sujet-là, parce que là, je préfère laisser parler la spécialiste. Et moi, je fais les encarts pour expliquer les arguments en général dont se sert la spécialiste, ou DG, dark journalist. C'est donc Lucky Martins qui a créé cette barrière spatiale. Elena Freeland a écrit un livre qui s'appelle Under Ionized Sky, ce qui signifie sous un ciel ionisé. Ionisé ? Bref, donc cela, c'est des ions dans le ciel. Et les ions, c'est quoi ? Ben, c'est des oxydes d'aluminium, c'est du barium, c'est du strontium, c'est du titanium, c'est du... Oui, ça vient essentiellement des chemtrails. Mais Elena nous décrit une situation dans laquelle la planète elle-même a été transformée en arme. Elle est armée. Et que, grâce à l'air qu'on leur respire, les humains ont été transformés en antennes. Donc, tous les êtres humains qui marchent comme ça sont devenus des tours de transmission électromagnétique ambulantes. Oui, même s'ils n'ont pas de portable sur eux. Alors, imaginez qu'en plus, ils ont un iPhone portable sur eux. Cette idée de barrière spatiale a été introduite en 1960. Ça faisait partie de la défense... de l'initiative de défense stratégique du président Reagan, ce qu'on avait appelé SDA Star Wars. Le président Trump, dernièrement, a aussi parlé d'une force spatiale, Space Force, qui était censée encore armer l'espace, amener des armes dans l'espace. Et il semblerait que la technologie des tours 5G ait le moyen de finaliser cette barrière spatiale, de la rendre effective. Et est-ce que tout cela ne serait pas une grille de contrôle générale ? Donc, voici à l'écran d'Arc Journaliste, qui s'appelle aussi Daniel List, qui reçoit donc Elena Freeland pour son livre Under your inside sky, depuis les chemtrails jusqu'à la fermeture de la barrière spatiale. Et dans ce livre, elle met tout en parallèle, et ceci à base de recherches documentées. Et tout ceci va nous amener à concevoir à quel point est-ce que l'humanité est ravagée, condamnée, vouée à l'échec. Doomsday, c'est la fin du monde. Donc, être doomed, c'est pas être en bon état. Et voici maintenant à l'écran Elena Freeland, qui est l'auteur donc de Sous le ciel ionisé, la fermeture de la barrière spatiale. Mon travail permet de montrer à quel point tout ceci est interconnecté. Ça ne concerne pas juste les traînées chimiques, les chemtrails, ça ne concerne pas juste le réchauffeur de l'atmosphère, ARP, en clair, ni juste la fermeture de cette barrière spatiale, mais plutôt la conjonction de ces trois éléments, entre autres, qui permettent ce blocage, cette fermeture, cet emprisonnement de la planète. Petit à petit, les gens commencent à se rendre compte que les vaccinations sont impliquées là-dedans, que la 5G est très impliquée là-dedans, et tous ces éléments devaient être établis d'abord avant de constater à quel point la géoingénierie était avancée hier, et dans quelle direction elle s'avançait. Je n'avais pas pensé que la vaccination aussi était associée avec le réchauffement de l'atmosphère, de la ionosphère terrestre. En fait, quand vous pensez à l'atmosphère, vous n'êtes pas rendu compte qu'ils avaient transformé cette atmosphère en une mini-ionosphère. Et ça, c'est une partie de l'alimentation de cette stratégie. Sinon, il y a une partie qui vient par l'alimentation, par la nourriture, et par le biais de la vaccination des enfants, il y a l'entrée des vaccins en jeu. Et ça, à mon opinion, dit-elle, ce sont des éléments de ce futur de transhumaniste. J'ai déjà écrit un livre en 2014 qui a amené toutes sortes de questions qui avaient été entrepris par Billy Hayes qui m'avait orienté vers cette histoire de barrière spatiale. Alors, vous savez, c'est un ancien MK Ultra. Il a été programmé depuis qu'il était enfant. Et il était super branché dans les phénomènes électromagnétiques. C'est une vraie encyclopédie vivante. Il s'y connaît sur les générations précédentes de technologies électromagnétiques, avant même que Lockheed Martin participe à cette barrière spatiale. En cas, Lockheed Martin, donc, normalement, vous pensez que ça s'occupe juste d'avions de pointe, les avions du futur. Non, 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 ça va bien plus loin. C'est Lockheed Martin qui a un contrat avec 40 États américains pour maintenir la population sous contrôle. Je ne pense pas que le public, que le peuple américain soit vraiment au courant de ça. Et dans une précédente vidéo, j'avais mis l'hypothèse qu'a priori, ces boîtes sont internationales et que je ne vois pas pourquoi un pays comme peut-être la France ou la Belgique ou la Hollande ou l'Allemagne ne solliciterait pas non plus aussi les services de Lockheed Martin pour maintenir leur propre population sous contrôle. Et puis peut-être même qu'en France on a des pointures aussi, il me semble qu'on n'est pas trop mauvais normalement en France. Les scientifiques et ingénieurs et chercheurs français ont tendance à s'expatrier parce qu'ils ne sont pas financés ici, mais c'est des pointures. c'est des pointures aussi. Et donc là vous constatez qu'on va arriver au transhumanisme par le biais de l'environnement. Et cet environnement va inclure les vaccinations, les OGM, c'est une weaponization, c'est difficile, je crois qu'il n'y a pas de mot en français, c'est une transformation de l'environnement en armes. Et ça va nous amener à cet état de transhumanisme, pas forcément vers le but final qu'ils attendent, mais notamment en commençant par démolir notre système immunitaire, en commençant par travailler au niveau cellulaire. Ça nous dégénère. Puis par la suite, les apports vont commencer. Donc les puces, etc. puces, RFID. et il y a des livres sur la biologie synthétique. Alors on ne va pas respecter la définition de ce livre, mais comme ils compartimentalisent absolument tout, ils vous font croire que tout est séparé d'une discipline à l'autre. Quand vous avez un diplôme de docteur dans une discipline, vous ne connaissez rien de l'autre, d'une autre, en général. c'est un déplacement depuis la biologie moléculaire vers une biologie digitale. Il nous branche cellule par cellule grâce aux nanoparticules dont certaines sont maintenant in vivo en nous. Elles sont vivantes, elles se répliquent, dupliquent. Elles ont des aspects d'entités non biologiques mélangés avec des aspects d'entités biologiques. On va penser au morgelon. Le morgelon, c'est une fibre qui contient des nanobots, parfois, et qui est donc non biologique. Une fibre synthétique avec des nanobots dedans, c'est non biologique. Par contre, si vous approchez le doigt et qu'elle se comporte comme un ver de terre, elle va avoir une réaction, on va dire, similaire à ce qu'aurait la biologie. un corpuscule vivant. En plus, elles sont reliées à une intelligence sous forme d'esprit de ruche. On est très proche aussi des parasites. On est en train de prendre l'approche la plus ésotérique que je n'ai jamais suivie. Dans mes livres, j'ai tellement de notes de bas de page, j'étais concentré sur le fait de prouver les choses. Et maintenant, dans ce livre, je vais plutôt élaborer ce que je pense. C'est-à-dire relier les points. Maintenant qu'on sait ceci, cela, ceci, cela, à quoi ça sert ? Pourquoi ? Comment ? Comment on sait à peu près maintenant ? Mais le pourquoi ? Helena a été très influencée par Rudolf Steiner ainsi que diverses expériences spirituelles et j'ai trouvé des bouquins très intéressants à propos de la biologie synthétique et ainsi que tout le reste. Ce n'est pas ce à quoi ça semble. Ce n'est pas ce que ça paraît être. C'est quelque chose de différent et c'est lié avec une intelligence qui dépasse la NASA, le CDC et le MBM. Bon, trois organismes américains qui traitent de quoi ? C'est ici, c'est Center of Control Disease. Truc d'enjeuant. Donc, c'est le ministère du contrôle des maladies. Vous imaginez, c'est ceux qui obligent la vaccination en général. c'est ceux qui disent ça c'est du médicament, ça c'est pas du médicament. C'est ceux qui disent il y a telle maladie qui se propage, ça va être une pandémie, il faut vacciner tout le monde. C'est ceux qui disent des trucs d'enjeuant. Quelle serait une définition de la biologie synthétique ? Eh bien, c'est justement expliquer comment est-ce qu'on passe de la biologie moléculaire à la biologie digitale. La biologie moléculaire, c'est notre biologie normale actuelle. Et la biologie digitale, c'est la biologie qui fonctionne sous Wi-Fi sans fil. Alimenté, si on peut dire, par les micro-ondes. Et ça, c'est la clé qui vous dit ce qu'ils ont dans l'esprit pour nous. Pour nous. Ce qu'ils ont en tête à notre sujet. Mais la manière dont ils s'y prennent, c'est ça qui a échappé à tout le monde. Sinon, on avait bien compris quel était le but qu'ils avaient pour nous. Quel est le rapport entre ces technologies sans fil, Wi-Fi, les vaccinations, les OGM. Et cette arrivée de la 5G qui a relevé quelques questions dans le public explique un peu de quelle manière nous allons être branchés. C'est relié aussi à certains éléments. Quant à ce que peuvent créer les micro-ondes sur nous, quels effets elles provoquent, à part la mort. encore. Et qu'est-ce que ces antennes qui sont donc en phased array ? C'est-à-dire... Alors, phased array, je traduirais comme de multiples points d'émission synchronisés. C'est ce qu'il y a dans ces antennes 5G. De multiples émetteurs qui sont tous synchronisés. Entre eux dans l'antenne-là, mais a priori avec l'autre antenne à côté, même avec les satellites, et qui vont tous se focaliser sur le mobile, l'iPhone dont vous servirez. L'iPhone particulier parce qu'a priori, ils vont encore changer tous les iPhones là bientôt. Il va y avoir une hausse du prix du Coltan et une baisse du prix de la vie humaine évidemment en Afrique. Enfin, on a déjà parlé dans ma vidéo sur la 5G. Une de mes vidéos sur la 5G. Celle où je vous demandais de signer une pétition. qui réunit les 2 ou 3 000 scientifiques qui se lèvent en hurlant contre cette arrivée de la 5G et puis qui commencent aussi à réfléchir aux dégâts de la 4G et de la 3G parce que l'électrosensibilité, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est un phénomène existant. Mais la science nous ment. Elle ne veut pas l'admettre. Comment dire ? Si je vous mets un coup de marteau sur la main, ça va vous faire mal ? Si je vous mets une série de coups de marteau sur la main, je vais continuer à vous faire mal à chaque fois, très fort. Mais si j'arrête de vous mettre des coups de marteau sur la main, est-ce que la douleur s'arrête ? Non. Elle va durer un certain temps puisqu'il y a des cicatrisations, c'est-à-dire à peu près trois semaines. Les micro-ondes, c'est pareil. Les Wi-Fi, c'est pareil. 3G, 4G, c'est pareil. À partir du moment où vous en avez assez pris pour que ça vous crée une douleur, ce n'est pas parce que vous sortez immédiatement du champ que la douleur s'arrête. Mais la science dit, regardez, il a mal alors que là, on n'est pas en train d'émettre. Donc, il dit n'importe quoi. Voici ce que dit la science. Les Toubils disent ça. Autant de mauvaise foi me paraissent spectaculaires. Alors, soit on se fout de l'eau, soit ces gens-là croient ce qu'ils disent, auquel cas, ils ne sont pas humains. Ils ont un esprit qui ne correspond pas à nos critères de l'intelligence et de la réalité en plus dans laquelle nous vivons. Donc, je demande une étude génétique de tout le personnel qui prend des responsabilités en donnant des ordres qui vont être exécutés à grande échelle. N'est-ce pas ? Immédiate. Et une étude médiumnique aussi des entités qui peuvent habiter dans ces sphères énergétiques. Et si vous ne croyez pas que ça existe, ce n'est pas leur problème, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Mais enfin, bon, on ne peut pas demander à des enfants de comprendre ce que c'est que la biologie moléculaire vue par un microscope électronique. Ce qu'ils ne voient pas, ça n'existe pas. Voilà. Bon, l'humanité est globalement à un certain niveau infantile de perception et de conception des choses. Pareil pour le portable. Les études sur le portable sont faites en rapport au réchauffement de vos tissus. Alors, il y a un certain réchauffement en plus. Alors, ils disent, oui, mais ça vient au bout de 2 à 20 minutes. Donc, vous n'avez qu'à faire des petits appels. Mais ils ne regardent pas quelles sont les autres interactions de ces micro-ondes. Ça a d'autres effets que le réchauffement. Non, ils les ignorent. Ce n'est pas possible un truc comme ça. C'est comme si vous qualifiez un vin d'après sa couleur. Vous ne regardez pas d'où il vient, quel est son cépage et le degré d'alcool qu'il a dedans. Ça, vous ignorez. Vous dites, le vin, ça, c'est du rouge. Et puis, point à la ligne. Le vin, c'est une couleur rouge. On en est là. On en est là. Mon exemple, peut-être pas le meilleur, mais c'est pour expliquer. Vous comprenez. Oui, je sais que vous comprenez. Mais je vous donne aussi les arguments pour pouvoir étayer vos discussions lorsque vous allez être confrontés à des gens qui ne comprennent pas ça ou qui ne savent pas ça et que vous aimeriez sauver. Parce qu'on en est là. C'est pour sauver la vie, ça, qu'on fait tout ça. Et pas que la vie des gens, d'ailleurs, la vie du monde, mais de tout, de toute la faune, de toute la flore. On continue. Personne ne parle du fait qu'il y a quelque chose qui a été introduit et qui est très sérieux. Ce sont les téléphones cellulaires. Le téléphone cellulaire est une arme militaire. Alors, en cas, parce que je ne vais pas vous mettre la vidéo sur laquelle je vais me baser pour vous parler là, mais c'est un monsieur qui vous dit vous avez votre téléphone portable. Oui, on va dire que c'est un téléphone portable. Ça m'évitera de faire des gestes dans le vide avec mes mains. Vous avez un téléphone portable dessus, il y a une caméra. Cette caméra avait pour but d'envoyer des images immédiates à l'armée. Vous avez un GPS avec lequel vous vous amusez bien. Ce GPS était fait pour que les soldats sachent absolument où ils étaient et leur encadrement aussi, où ils étaient sur le terrain. Enfin, ils détaillent toutes les caractéristiques d'un téléphone portable et ils nous montrent que tout ça, à la base, a été créé par l'armée pour être la plus efficace possible en rapport à ses soldats et à ses interventions sur le terrain, évidemment. L'armée, ce n'est pas des bibliothécaires. je suppose qu'elle va en parler mais sinon, le système de transmission par micro-ondes, micro-ondes, c'est une arme. Depuis les années 70, avant même qu'ils balancent des fours micro-ondes pour le public sur le marché, ils savaient que c'était nocif. En plus, il y a un dernier truc qui me vient de KLA.TV, c'est quelqu'un qui traduit une émission de télé allemande d'informations. Très bien. C'est l'équivalent, je ne sais pas, à peu près de Ciel Voilé ou de Artemisia Collège en français. Donc, KLA.TV disait que oui, il y a plus ou moins des normes de contrôle pour les antennes relais mais il n'y a aucune norme pour le taux d'émission des appareils cellulaires et que les normes qui ont été supposées ou enfin avancées qui sont de l'ordre de 2 watts par kilo ou un truc dans le genre sont absolument énormes. De plus, ces normes varient d'un pays à l'autre et il y a des pays assez raisonnables où les normes vont donc de 1,5 à 3 watts par... Mais aux États-Unis, ça peut monter jusqu'à 100 watts. et dans d'autres pays aussi. Donc, en créant une telle disparité entre les normes, ils ont réussi à... à annuler les questions qu'on aurait pu se poser à leur sujet, quoi, globalement. Enfin, je repense. Donc, ce n'est pas vraiment le but, à mon avis, dit Elena, pour les militaires de savoir vraiment à quel moment où je suis à tout moment de la journée et de la nuit. Mais par contre, avec l'arrivée de l'Internet des choses, donc, de la maison connectée, des appareils ménagers connectés, des Linky, des Gasparis, des... Enfin, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils veulent nous mettre encore ? Ah oui, et puis le frigo connecté, la machine à café connectée, enfin, la totale connectée, des voitures connectées, leur but est là maintenant plutôt de nous soumettre à ces trains de fréquences, de pulsations, de fréquences, de nous bombarder de fréquences qui peuvent entraîner des changements d'humeur, des transformations de pensée. Et tout ça est fait pour nous habituer à être branchés et d'être dans cette situation où on est sous fréquence que quelqu'un d'autre contrôle. Comment les gens peuvent-ils supporter ça ? Même si la personne n'était bien intentionnée, ce serait insupportable. Quand vous êtes môme, vos parents, vous les aimez bien, ils vous protègent, tout ça c'est bien, mais alors, dès qu'ils peuvent vous lâcher un peu, et pourtant, c'est vos parents qui vous protègent, qui vous aiment. Et là, vous avez des gens qui ne vous protègent pas, qui vous agressent, qui ne vous aiment pas, qui vous méprisent, et les gens admettent. Bon, c'est le matin, je ne vais pas m'énerver, mais franchement. Et donc, en fait, quelque part, les gens maintenant sont dans une situation où ils sont presque habitués, quand ils sont au courant, à être contrôlés par quelqu'un, d'autres, sans même, eux, le savoir. Donc, en fait, nous sommes devenus un des éléments de cet Internet des choses, de ces maisons connectées, de ces smart cities. Donc là, nous parlons de phénomène technique, mais regardons à quel point est-ce que c'est relié au spirituel. Je crois qu'il nous faut d'abord commencer par établir ce que c'est que cette barrière spatiale, the space fence. En fait, c'est ce que vous développez dans votre premier livre. Dans votre deuxième, vous travaillez sur la biologie synthétique. Et maintenant, nous attaquons la relation au spirituel. Oui, tout ça est interconnecté, nous dit Elena. Elle nous dit qu'elle a du mal à séparer ses idées du phénomène de l'hexagone qui est issu des recherches sur les morgelons. Les morgelons, ce sont donc ces fibres qui ressortent du corps des gens, enfin qui habitent dans le corps des gens qui ont absorbé la dose suffisante de chemtrail, a priori. Donc, parlons de la barrière spatiale, space fence. Barrière dans le sens de grillage qui est tout autour de la planète. J'ai eu dernièrement des discussions avec Catherine Austin-Fitz qui était donc une secrétaire de comptabilité qui dénonce les trillions de dollars manquants dans les comptes du département de la défense, DOD, et avec Joseph P. Farrell à propos des programmes spatiaux secrets. Non seulement Catherine nous a dit qu'il y avait 60 trillions de dollars manquants maintenant, dans les comptes. Et là, on ne parle qu'aux Etats-Unis. J'ai déjà suggéré qu'a priori, pour l'Europe, on pouvait mettre ça en euros. Et en Angleterre, ils ont aussi trouvé 50 trillions de... Enfin, là, j'exagère. Ils ont trouvé un certain nombre de milliards de livres aussi qui avaient disparu des comptes. Milliards ou trillions. Donc, un trillions, c'est 1 000 milliards. Un milliard, c'est 1 000 millions. Et un million, c'est 1 000 fois 1 000. Donc, si moi, banquier, je fais des affaires frauduleuses qui se chiffrent en milliards de dollars et qu'on me met des millions comme amende, écoutez, je recommence tout de suite. Même pas, je m'arrête. Ah oui, oui, je vous paye. Vous savez, les pétroliers qui prenaient une amende quand ils dégazaient en pleine mer, mais de toute façon, le prix du dégazage en cale sèche, en porc, était supérieur à l'amende. Alors, le gars, même quand il s'arrêtait, il disait, ouais, ouais, je paye. C'est un transfert. Ah, mais il est évident que le juge qui attribuait une telle amende dérisoire fait partie du même club que le gars du pétrole. Mais c'est tellement évident, vous comprenez pourquoi ce n'est pas normal d'avoir des gens qui sont dans des sectes style franc-maçonnerie qui regroupent des secteurs d'activité tels que le juge, tels que le ministre, tels que... Vous comprenez ou qu'il y a un énorme problème ? Bien sûr, vous comprenez. Mais pourquoi ils ne comprennent pas là-haut ? Parce qu'ils comprennent pour des cons. Ils comprennent tout à fait et puis juste, ils ont besoin de cet élément-là pour se sortir de toutes nos réactions qu'on pourrait enfin avoir. Alors, au lieu de nous dire c'est votre faute parce que vous avez les hommes politiques que vous méritez, le prochain qui me dit ça, mais moi, je le confronte à ce discours-là, je lui dis, écoute, il y a combien de morts là déjà parmi les manifestants pacifiques ? Il y a combien de morts non déclarées à cause des gaz, à cause des chocs traumatiques qui auront des répercussions plus tard, à cause des ondes ? Il y a combien de morts silencieuses par les mauvaises attributions de médicaments ou les erreurs médicales ou les traitements délétères ? Il y a trop gènes, c'est-à-dire les traitements qui ne vous guérissent pas et qui vont encore plus mal à l'ailleurs en général, ce qui vous permet d'aller consulter une nouvelle fois pour avoir un nouveau traitement, pour une nouvelle atteinte. C'est comme vous voulez. Il marche sur la tête à tel point que ça m'a usé le bonnet. Regardez ça. Il y avait du poil là-dessus. Il n'y a plus de poil. Moi, je déconne un peu. De temps en temps. Bon, on continue. Oui, 60 trillions de dollars manquant du budget américain. La Space Fence, la barrière spatiale, a été initiée dans le programme de la SDA. Alors, c'est SDI et c'est Stratégique Défense Initiative. Et donc, ça, ça remonte à Reagan, président Reagan, George W. Bush et Dick Cheney. Que des gens qui n'ont rien à voir avec le 11 septembre. Vous voyez ? Comme c'est bizarre. C'était une installation de radar qui formait comme un collier tout autour des États-Unis, d'une côte à l'autre, était censée aussi regarder les débris qu'il y a dans l'espace pour protéger nos satellites. Et alors, c'était censé être pour observer, en fait, les lancers de missiles balistiques. Et il y a ce phénomène qui vient d'arriver alors que l'atmosphère était enfin prête pour le début d'une grosse opération. Or, le sujet aujourd'hui, c'est la domination complète. et la domination à tous les niveaux de la planète Terre. Joseph Farrell le mentionne dans son livre Guerre secrète, guerre couverte, guerre secrète, et Breakaway civilization, et civilisation séparée. L'astronome russe Nikolai Kardeshev a précisé trois étapes technologiques nécessaires à accomplir pour que une civilisation puisse accéder à l'âge spatial. L'âge spatial, c'est l'époque à laquelle on va commencer à pouvoir voyager dans l'espace. Donc, le premier, c'est d'abord là où on en est maintenant, la domination complète à tous les niveaux, full spectrum dominance, d'un contrôle planétaire. Alors, c'est partie de l'idée comme quoi on avait un ennemi vis-à-vis du communisme. Il y avait cette guerre terrible, cette guerre froide terrible contre le communisme. En cas, guerre qui existait pour le public, qui n'existait pas au haut niveau. Au haut niveau, dès qu'il y avait une réalisation technologique d'un côté, il y avait transmission à l'autre côté. De toute façon, tous les gens qui ont essayé de faire disparaître cette barrière au niveau du public sont morts, plus ou moins. Parce qu'ils étaient d'accord, Gorbatchev était d'accord pour aider les Américains en cas de gros problèmes d'invasion, E.T. d'ailleurs, ou d'OVNI, JFK, enfin, tous ceux qui ont essayé d'abattre ces barrières directes se sont heurtés à ceux qui préfèrent maintenir des simulacres d'opposition entre les peuples où, voilà, la lutte contre le communisme, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les astéroïdes, la lutte contre les E.T. Ce genre de phénomène, là, quand on arrive à prouver que c'est du pipeau, qu'en fait, si il y a du terrorisme, c'est en fait les États qui entretiennent le terrorisme, les peuples, c'est des résistants en général. Ils ne font pas du terrorisme, ils n'ont pas les moyens ils ont rarement les moyens et dès que quelqu'un a les moyens pour faire ça, en fait, il fait partie du club des Nanties et... Bon, il y a bien une lutte entre deux Deep State, là, plus ou moins, parce que Soros, il a les moyens et il lutte contre l'humanité globalement. Il veut tout transformer, il veut nous amener au Nouvelle-Orgue Mondiale et il est milliardaire et il fait partie du Deep State malgré le fait ceci non-obstant, il y a des pays où il est interdit et il y a des gens qui luttent, mais c'est aussi un autre Deep State qui n'est pas contre la 5G, qui n'est pas contre... Il y a peu de choses contre lesquelles ils ne soient pas les Russes, en fait, bon, il me semble qu'ils ne soient pas contre... Ils sont contre Soros, c'est l'interdit de territoire, mais ils sont contre les OGM aussi, plus ou moins, mais la 5G, je ne sais pas, je n'ai pas entendu Poutine dire qu'il n'en voulait pas, les nanos, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression non plus, enfin, globalement, ce n'est pas le même patron, mais c'est toujours le même enfer, quasiment, en dessous, quasiment, c'est peut-être un peu moins l'enfer, souhaitons-le, mais bon, on verra, en fait, le but, c'est vraiment d'arriver à tout contrôler sur Terre, la nature, la génétique, l'eau, est-ce qu'il y a 10 ans, vous auriez vraiment cru que vous alliez devoir payer l'eau ? Encore, ici, ils ont même dit, non, non, vous n'aurez pas le compteur, et vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé par goudronner les rues dans la ville, dans le village, et puis après, ils ont fait des trous et ils ont placé leur compteur et ils ont tout reboudronné. Quand une rue est en terre battue, si on vous met un compteur sur votre tuyau d'arrivée d'eau, un jour ou l'autre, vous creusez à côté et vous faites une dérivation et le compteur, on s'en fiche. Mais une fois que la rue est toute boudronnée, tout change, surtout qu'ils ont vraiment bien tassé, ils ont tassé pendant une demi-heure autour de ma baraque. Ah, ce qui augmente les fissures et tout, oui, oui, mais ils n'en ont rien à foutre. Allez prouver ça dans une vieille maison que vous ayez des fissures en plus ou en moins. Allez prouver ça. Et puis donc, finalement, ils nous ont mis les compteurs et les élections étaient passées. Ce n'était plus le même maire. Donc, quand l'ancien maire passe et qu'il vient me voir en disant « Bonjour, monsieur ! » et que je le regarde avec une légère envie de le mettre dans sa cave à cochons, parce que moi, je ne fais pas d'élevage, mais de le mettre au cocher, quel menteur ! Vous voyez comment ils magouillent entre eux ? Et évidemment, ils font tous partie d'une certaine mafia locale, soit de gros fermiers, soit de gros charcutiers, soit de francs-maçons ou d'autres trucs, mais bon. Ils se foutent de nous. Ils nous méprisent. Et leur politeste n'est dû qu'à leur souci de rester en vie, et de continuer leur business. À mon avis. Non, parce que moi, je suis super calme. J'ai été éduqué et tout ça. J'ai fait des études pour soigner les gens. qu'on m'a dit, elle soit polie, il dit bonjour à la dame, tout ça. Mais dans le coin, il y en a deux, trois, qui sont chasseurs depuis 25 générations, qui connaissent le lieu comme leurs doigts, qui ont des râteliers, qui sont des bruts. De toute façon, c'est déjà des bruts entre eux, mais s'ils étaient au courant que le maire, qu'ils disent « Bonjour, monsieur le maire ! » Le gars, il s'habille, il met une cravate pour aller voir le maire. Vous savez, il lui montre tous les respects sociaux, comment on appelle ça ? Enfin, voilà. S'ils savaient que ce mec, lui en a mis une de 240 et qu'il empoisonnait toutes les terres, qu'il l'a obligée à faire ci, que les éoliennes, ce n'est pas dans le bon but, que ça ne marche même pas, que c'est une truanderie, qu'en plus, le gars s'est gavé sur les offres. S'ils savaient tout ça, les gens, les gilets jaunes, ils peuvent allumer un petit feu de cheminée de chez eux et attendent que les choses se passent. Le reste de la population va être une horde de fous sauvages qui vont les massacrer. Les gilets jaunes sont les gens les plus calmes, les plus réfléchis qui existent dans le mouvement actuel de prise de conscience et d'opposition à une destinée qui ne nous convient pas du tout. On n'est pas là pour mourir dans les douleurs très rapidement et en payant pour, en plus. Non, on n'est pas là pour ça. Non, je ne suis pas là pour ça, c'est sûr. Et je me débrouillerai vachement bien sans eux. Ah, le service de la voirie, Sissi et ça. Bon, écoutez, si on ne nous vend pas des trucs qui sont emballés 40 fois, la voirie, les poubelles, c'est quoi ? C'est les déchets alimentaires. Biotope ? Racyclage ? Non, il faut arrêter de déconner. Ils se foutent de nous. Ils mettent dans une situation où on est obligé d'avoir recours à de nouveaux services qui sont des entourloupes. Ah, puis le maire, il a même vendu l'eau à la Lyonnaise des Eaux. C'est une source ici locale, il l'a vendue. Je ne sais pas, il a laissé, vous savez, le droit d'usage pendant tant d'années, pas d'inquiète, rien, quoi. Mais oh, ce n'était pas sa source, son maire. Non, mais c'est innommable, c'est innommable. Je vous dis, quand je le croise, maintenant, il change de trottoir. Il a compris. Peut-être même que si je suis un peu remarqué, on lui a dit, mais vous avez un gars, là, il a un site internet, regardez ce dont il parle. Trouvez ça normal ? Et le maire, il va lui dire, écoutez, il dit des trucs, je ne comprends même pas moi, je ne parle pas l'engrais, il traduit. Les ordres qui viennent de Bruxelles, moi, je ne comprends pas. Je suis la directive qui vient de la préfecture. les préfets étant nommés par le président qui lui-même est nommé par le Bilderberg il y a dix ans, ou prévu pour, enfin, dix ans ou moins ou plus, on s'en fout. Les élections, vous pouvez toujours continuer à aller voter. Réveillez-vous, réveillez-vous. Mais il faudra s'organiser, parce que maintenant, on est nombreux, il y a tout ça, ça ne va pas se faire tout seul, l'alimentation, la gestion, effectivement, des polluants. Ça, il faut s'organiser. Il faut que les spécialistes soient vraiment au courant pour qui ils travaillent et il faut continuer à s'occuper de leurs services s'ils étaient honnêtes. Bien sûr. On ne va pas, comment dire, fracasser les progrès sociaux qui ont pu exister, de prise en charge, d'autonomie. Bon, ce n'est pas le sujet. Donc, tout doit être contrôlé pour avoir cette domination sur la planète à tous les niveaux. Et ils sont très sérieux à ce niveau-là. Oui, ils veulent contrôler toute vie. Toute vie, mais même celle des plantes. Ils comptent les arbres, comptent les petits lapins, comptent les oiseaux. Ils veulent tout, 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 comptez et gérer. Qui veut ça ? La machine. La machine. Il y a quelqu'un qui peut faire ça ? Nous, on ne peut pas. On n'en a pas besoin, il ne faut pas le faire et on ne peut pas. Donc, ce n'est pas humain. J'ai une conclusion un peu simpliste. Je me demande ce qu'il va vous falloir comme preuve. Enfin, pas à vous, mais ce qu'il va falloir comme preuve pour que vous fassiez le lien entre les entités parallèles, les ETs, ces sectes secrètes, leurs pratiques de sacrifice sanguin et leurs intentions d'empoisonnement général à tous les niveaux, de tout le monde, constant. comment c'est possible ? Mais vous avez fait des enfants ? Vous vous laissez empoisonner ? Mais j'ai un problème, là. Vous êtes mes voisins ? Vous ne réagissez pas ? Ah, c'est l'été, on fait la fête, tu nous gonfles avec des histoires, on est en vacances. Putain, mais eux, ils ne sont pas en vacances, eux, ils continuent. Et au contraire, ils galopent. Pourquoi est-ce qu'ils passent des lois en été, alors, s'ils sont en vacances ? À 4h du matin, comme tirés dans la foule à balle réelle, notamment sur les meneurs. C'est quoi cette idée d'autoriser, de sniper les seules personnes dans le public qui ont un peu de jugeote ? Ah ben oui, il y a une lutte contre les peuples. Ça, merci Claire Sébraque et honneur à toi et hommage à toi, entre autres. Maintenant que ça fait des dizaines d'années que nous avons respiré et que nous sommes porteurs de tous ces éléments chimiques extérieurs, ils vont pouvoir, ils ont un certain tableau d'études, un certain recul et ils vont pouvoir élaborer tout ce qu'ils vont pouvoir nous faire faire. Qu'est-ce qu'ils vont tirer comme avantage de l'état dans lequel nous sommes ? Et c'est pareil quand ils sortent Ebola ou n'importe quelle autre maladie, qu'ils sortent. En fait, ce système de chemtrail est magnifique. Personne ne regarde, personne ne lève les idées en l'air et en plus, quand il y en a qui le font, on les traite de taré, de fou, de menteur, d'halluciné. Moi, quand il y a un môme qui a 15 ans qui me dit « Non, c'est normal. » Je dis « Mais tu sais que c'est pas l'âge de mon petit-fils possible ? » Oui, effectivement. À 17 ans, je pourrais avoir un môme de 4 déjà. Grâce à ma copine qui l'avait déjà, mais je serais devenu son père. Donc, quand un môme comme ça qui en plus, même s'il a 20 ans, il a quoi comme diplôme, il a quoi comme savoir, il a quoi comme expérience ? Quand il vient de me dire des trucs, je réponds gentiment parce que, très souvent, c'est pas des agents. ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte, ils pensent bien faire, ils pensent que le vieux barbu, là, c'est un taré. C'est juste un taré qui ne connaît rien. Il sort de sous son pont, il a eu accès, on ne sait pas comment, à l'Internet et aux langues et à d'autres connaissances. Je suppose. Donc, je me dis « Bon, allez, je vais lui dire… » Déjà, dans le raisonnement, en général, c'est très facile de trouver les failles monstrueuses, mais ce n'est pas le meilleur moyen pédagogique pour intéresser les gens à se poser des questions sur eux-mêmes, sur ce qu'ils savent, sur leur environnement aussi. Donc, j'essaye de… Je ne cherche pas vraiment à les convaincre et en faire un élément de notre partie. Je cherche plus à lui faire remarquer qu'il est complètement déplacé sur le terrain. Il y a aussi ça dans certains chats. Là, il y a des mecs qui arrivent avec des notions qu'on a dépassées depuis 20 ans. Et les gars, ils sont encore là et ils prennent de la place, du temps, ils nous embrouillent, ils nous énervent. Enfin, on n'a pas besoin de ça. Putain, on lutte contre des monstres et cette espèce de petit con, là, il y a… Je trouve qu'on perd du temps. Il faut se débarrasser de ce genre de personnes, absolument. on les laisse dans leur bac à sable. Ils veulent participer à cette société, ils n'ont pas à venir de notre côté, alors nous, on ne veut pas. C'est clair. Oh, mais il est sympa, mais vous êtes con, vous. Lisez le bouquin d'Astérix, La Zizanie, avec Julius Dutritus. Ce n'est pas un barde, celui-là. Bon, on reprend. Les gens attribuent les variations de la météo au changement climatique qui, pendant 2-3 ans, a été appelé, d'ailleurs, réchauffement climatique. C'est tellement faux, il y a tellement de scientifiques qui se lèvent, maintenant, ils ont changé la formule en changement climatique. En car, la planète a vécu beaucoup mieux, beaucoup plus chaud, beaucoup plus de CO2, des plantes beaucoup plus grosses. Vous imaginez avoir des choux, un chou comme ça, là ? Vous n'en faites plus une lignée de 100 mètres, deux choux, vous faites trois choux et puis vous avez à manger pour le village pendant un mois. Il faut arrêter de déconner. Et on est plus nombreux, il nous faut plus de végétaux dans des bonnes conditions. Donc, plus de CO2, c'est la moindre des choses. Et il a fait plus chaud. Non, le problème, c'est qu'au lieu de calmer une tempête, il augmente jusqu'à en faire un cyclone. Le problème, c'est qu'ils empêchent de pleuvoir pendant six mois et après, ils font déverser le contenu de six mois en trois semaines. Donc, la végétation a complètement séché et après, l'eau vient tout ravager en plus habillé un habillement. Les habitations, créant des morts et tout ça. Ce village-là, il va mettre combien d'années à récupérer et à redevenir normal. Donc, après, du soir au matin et du matin au soir, vous faites une chose, c'est de vous réparer, vous essayez de récupérer. Donc, vous n'êtes plus en état de lutter contre l'autre qui, en ce moment-là, balance des tours de 5G et en plus, le moindre argent que vous avez, vos enfants vous le prennent pour acheter le dernier Heimann, parce que je peux communiquer avec ma copine pour lui dire « Tu fais quoi ? » Excusez-moi, j'ai parlé un peu fort. « T'es où là ? » Je suis au téléphone, connasse. Je te dérange ? Je n'ose pas te le dire. Mais non, parce que l'autre, en face, elle est pareille. « Oh, t'as vu ici, t'as vu ça ? » On est passé à un niveau de discussion intelligente, à un niveau de commérage lamentable qui n'amène jamais rien et qui n'est qu'un appât vers les côtés les plus bas de l'humanité. La critique, la jalousie, le ragot, la méchanceté globalement qui va naître parce que les intentions des gens sont aussi manipulées par les séries télévisées qu'ils regardent et la manière dont les gens se comportent. Ils n'ont plus de contact entre eux, ils ne voient plus comment vraiment vit l'humanité et ils pensent que les acteurs qui sont là adoptent la manière de vivre que tout le monde devrait adopter. Peut-être parce qu'en plus, on leur met une Porsche ou des bijoux ou que les gens semblent les apprécier. Mais c'est du scénario tout ça. Enfin bon, on va reprendre. donc vers les 2014-2015, ils ont commencé à parler de la barrière spatiale, la grille spatiale, la Space Fence. Il y avait Billy Hayes qui en parlait en nous mettant en garde contre ce qui allait arriver. Et si vous regardez les pubs, les clips de Lucky de Martins, ils ont dit qu'ils avaient deux installations et que tout ce qu'ils faisaient, c'est de suivre les déchets spatiaux en fin du pipeau. Ils parlaient d'une installation aux îles Marshall. C'est là où ils faisaient leurs tests nucléaires et il y avait une autre base en Australie où il y a une énorme base souterraine américaine, souterraine, officielle. Oui, c'est dans le coin de Pine Gap. Pine Gap. Beaucoup d'observations d'OVNI là aussi. Mais donc, OVNI, pas forcément du tout de Ziti. Mais par contre, au niveau des Ziti, il paraît que Pine Gap est un lieu de villégiature pour les Ziti qui ont eu contact avec les humains parce qu'on est insupportables. On est super stressants. Bon, écoutez, au moins ça. Oui, c'est vers la ville d'Alice Springs. Mais ce qui est vraiment vrai à propos de cette barrière spatiale, c'est qu'il y a beaucoup plus, beaucoup plus que deux installations de base. En fait, vous pourriez même y rajouter toutes les installations qui se servent des fréquences électromagnétiques. Le complexe militaro-industriel et de renseignement, de intelligence, d'espionnage. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc, il y a des installations de radars et il y en a tellement maintenant sur la planète et aux Etats-Unis. Ça comporte les installations nucléaires. Il y a le Nexrad qui est un système qui nous sert à suivre les systèmes d'orage. C'est eux qui construisent les tornades et les ouragans qu'il peut y avoir dans l'Est, dans le Midwest, dans leur Ouest moyen. comme en Louisiane, comme en Louisiane par exemple aussi. Ça va impliquer les antennes de relais, les tours de relais pour les téléphones portables, les Gwen Towers. C'est aussi un autre système de communication de l'armée à très basse fréquence me semble-t-il. des antennes isolées, très fines et très très hautes. Ça va comporter l'Internet des choses, les Smart Meters, donc Linky et tout ça, les Smart City, les fermes d'éoliennes. Oui, 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 les éoliennes. Il paraît qu'ils introduisent les mêmes signatures fréquentielles par le biais des éoliennes et ces signatures fréquentielles sont chimiques. Alors, en cas, il y a une vidéo qui a été édité oh là là, il y a 3-4 ans je crois maintenant par Health Rangers qui a, non, mais son site c'est Health Rangers Health, la santé, H-E-A-L-T-H Ranger, R-A-N-G-E-R qui avait traduit en son tous les éléments chimiques et il nous montrait que les éléments chimiques qui participaient à la vie pouvaient être associés en une symphonie de son harmonieuse tandis que quand on introduisait les signatures chimiques des éléments chimiques, des produits chimiques, c'était d'une dissonance insupportable. qu'est-ce que ça veut dire ? Ben ça veut dire que si je n'ai pas du cyanure à vous faire boire comme ça, je peux vous balancer un rayon avec la fréquence du cyanure et vous allez, votre corps va capter l'information cyanure. donc si ça se trouve ou choper une crise cardiaque que ça provoque le cyanure, une paralysie nerveuse des voies respiratoires ou un truc dangereux. Une rétractation des vaisseaux aussi. Enfin bon, je ne me rappelle plus trop. En tout cas, ce n'est pas très bon quoi. Pardon. Et à propos, si vous mangez les noyaux d'abricots, enlevez la peau parce qu'il y a pas mal de cyanure dans la peau qu'il y a dedans les amandes, enfin autour des amandes qu'il y a dedans le noyau d'abricots. Ah oui, un peu de cuisine en passant. Or, toutes ces installations ont besoin d'être calibrées de façon à transformer la planète Terre en armes. À ma connaissance, nous avons 1700 bases militaires autour de la planète. Les Américains ont 1700 bases militaires hors de leur pays. 1700. Je pense qu'il y en a plus que 14 en Italie. Ils ont même mis en France dernièrement, semblerait-il, grâce à un accord comme quoi la France cédait des territoires, des terrains à l'OTAN. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Président, mais c'est de la haute trahison. Je veux dire, c'est de la haute trahison. Ils se disent gaullistes des fois en plus. Alors que justement, peut-être qu'une des rarges, bonne chose que De Gaulle avait faite, c'était de repousser à la mer l'envahisseur américain. Mais bon, il n'est pas très clair De Gaulle aussi, sur plein d'autres points. Mais bon, sur celui-là, oui, on lui doit une chandelle. Il nous a préservés pendant quelques années. Et ceci aussi grâce à notre accès au nucléaire. Parce que sans lui, je pense qu'on a pas pu tenir contre la pression américaine. Enfin bon, c'était un encart. Considérez aussi toutes les ambassades américaines qui sont considérées comme territoire américain. Bon, maintenant, rajoutez l'OTAN. Tous les pays qui ont signé pour l'OTAN ont dû admettre tous ces projets. De toute façon, ils ne peuvent rien dire contre. Encart. l'OTAN, l'Amérique, les ETI, les OVNI. Bon, alors nous, en France, on se débat pour essayer de faire remettre des choses. On est dans l'OTAN. Si l'OTAN ne dit pas bon, OK, déclassification, disclosure, on vous dit tout, en France, ils ne vont jamais rien dire non plus. On a ce problème-là. Il faut sortir non seulement de l'Europe, mais de l'OTAN, rapidement. Et de l'ONU, et de l'UNESCO, et de l'OMS. L'OMS, s'il y a une pandémie force 6, l'OMS peut déclencher en France, par exemple, la loi martiale. Et faire vacciner de force tout le monde. C'est ce qu'ils ont failli faire pour la H1N1 ? Vous savez, ce faux vaccin qui n'avait pas été testé, qui était en plus contaminé, et que je crois qu'on a revendu à d'autres pays, et dont la responsable a été promue. On a payé 95 millions de doses avec nous, notre argent du peuple, et elle, qui avait des accointances avec Big Pharma, s'est retrouvée promue ailleurs à un meilleur poste encore. Oui, bien sûr. Et elle va continuer à faire des conférences, à être interviewée, et on va continuer dans les médias à prendre ce qu'elle dit comme pour argent comptant et comme étant important. Ce ne sont pas des médias, parce que depuis le projet Mockingbird des années 55, je crois, américaine, il y a eu invasion de tous nos médias européens, de tous nos systèmes d'art et de culture, notre cinéma, notre littérature. Les bouquins qui sortent, ils sont autorisés à sortir en général, où il faut trouver des petites maisons d'édition pour pouvoir lire La Guerre Secrète contre les Peuples de Claire Sévrac. Mais bon, c'est un des bouquins, je parle d'elle encore parce que j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai son nom en tête, mais il y en a d'autres. J'en ai deux, trois rayonnements là. Qui rayonnent, oui. On reprend. Et donc, si on reprend le discours d'Hélène, tout ça doit être fait ensemble, de manière synchronisée, pour une sorte de calibration, de la même manière que le ciel a besoin d'être ionisé constamment. Voilà. Bon, il paraît que Trump a changé les chemtrails. Je ne sais pas. Là, je crois que le gars d'Anduino, il est... Soit il est un peu obtus, soit... Soit c'est un agent. Mais bon, il nous a appris à décoder les tweets entre Q et Trump et à voir qu'en fait, à voir qu'il y avait une grande différence entre ce qui se passe réellement et ce qu'on nous en décrit. Et ça, c'était une bonne... Puis, il nous a un peu montré quel genre de code avec la gématrie et les correspondances des chiffres, des dates, des dimensions des photos dont ils se servent dans les reportages, de la longueur du reportage, de l'heure à laquelle ils balancent le tweet, des rappels avec d'autres événements. En fait, c'est vraiment un jeu de pistes de chasse au trésor très étendu. C'est assez passionnant quand même. En tout cas, si on n'est pas au courant que ça existe et si on ne s'y connaît pas un petit peu, on ne comprend rien. Donc, on est obligé de s'y intéresser même si on préférait s'occuper du jardin ou faire de la musique ou quoi que ce soit. On est obligé. En sage, on veut un peu. Mais ce n'est pas le sujet. Quand je dis un peu, en plus, je suis sympa, moi. C'est le matin. Ce n'est pas tant le matin, mais bon. On va dire que c'est le matin. À chaque instant, je m'éveille à la vie. On reprend. Alors, quand on voit Trump, dit-elle, qui dit « Oh, mais tout ça, c'est bien. C'est pour le bien de notre industrie. » Il y a un problème. Et si vous considérez le fait qu'il va falloir vous attaquer à toutes les personnes qui vont s'opposer à cette transformation en état fasciste des États-Unis, en l'occurrence, mais pas que. Nous, on est très forts aussi là-dedans en ce moment. Et maintenant, grâce à cette technologie qui a été calibrée, vous arrivez à transformer localement les conditions. C'est-à-dire que vous pouvez transformer ou balancer des messages sur l'électricité à 60 Hertz d'un quartier de maison, voire d'une seule maison. Et ils ont le moyen de balancer des messages qui sont sur la fréquence. C'est-à-dire que vous avez votre onde sinusoïdale et là, si vous prenez une loupe et que vous la regardez de près, cette onde sinusoïdale va peut-être faire ça à un moment donné, mais dans ce sens-là. Pas dans le sens qui est calculé par la machine, par le compteur. Dans un autre sens, il y a d'autres messages qu'on va dire subliminaux finalement qui vont être balancés et que notre corps va reconnaître. Et la 5G, c'est aussi ça. Ce n'est pas juste des fréquences qui sont plus rapides ou plus nombreuses ou à un autre taux de fréquence. C'est aussi des fréquences qui sont porteuses d'autres fréquences. Et c'est là qu'il y a un énorme problème parce que ces autres fréquences sont tapées sur notre ADN, sur l'ADN en général. C'est pour quelqu'un qui me disait la 4G, est-ce que tu avais des problèmes avec la 4G, la 5G ? C'est juste un pas de plus dans les fréquences, on va dire. Non, 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 ce ne sont pas les mêmes fréquences. Et comme les spécialistes militaires considéraient ça comme une arme, j'aimerais bien que le Pékin moyen qui a un niveau technologique limite et qui fait confiance à son employeur se rendre compte. Je travaillais à l'hôpital, je me suis servi des produits que me donnaient l'hôpital parce qu'ils étaient certifiés conformes par le ministère de la Santé. Qui est en ce moment, à la tête de qui ? Il y a qui ? Il y a quelqu'un qui sort de Big Pharma et qui va y retourner après. Alors, il faut capter des trucs, là. Il faut se rendre compte. Mince. En plus, il ne faut pas m'accuser. Moi, je traduis des spécialistes. Moi, je n'y suis pour rien. Des fois, je peux traduire un mec qui dit des conneries. C'est vrai. Mais là, en l'occurrence, 3000 scientifiques qui s'unissent contre ça, ce n'est pas un mec qui dit des conneries dans un coin. Des spécialistes de l'armée Barry Trauer, mais il est expert mondial. Et il parle dans des clubs privés. Et il ne peut plus maintenant s'exprimer quasiment en public. Et lui, rien que pour les antennes relais de 4G, 3G, il disait que ceux qui ont installé ces relais sur des écoles, des écoles maternelles ou pas, sont des criminels qui devraient être condamnés. Je crois même qu'il a dit condamnés à mort, mais je n'en suis pas sûr. Ouais, ouais, ouais. On devrait leur mettre petit bout par petit bout. Dans un micro-onde, tous les jours, un bon quart d'heure. Allez, mon gars. Et ce n'est pas encore assez. Mais alors, il faudrait que tu payes pour toutes les vies que tu as fracassées, tous les ADN que tu as fracassés, le nombre de cancers que tu as déclenchés, que ton... Enfin, voilà, que cette installation a déclenchée. Et puis, il faudrait remonter aux gens qui sont des compagnies de téléphone qui sont là pour faire du blé et du contrôle, du contrôle qu'on paye. Pour être plus clair, pour être plus précis. Aussi, il faudra rapidement... Parce qu'ils décident, ils ont des projets d'avenir pour la planète, on ne les a pas élus, il n'y a qu'eux qui en tirent un bénéfice, je suis désolé, quoi. On n'en a rien à foutre de pouvoir télécharger un film avec des secondes en moins de temps de téléchargement. Mais on n'en a rien à foutre. Mais c'est incroyable. Mais arrêtez ça, quoi. J'en ai rien à foutre. Mais je m'en fous. Mais c'est faux de dire que c'est important. C'est faux. À mon avis, hein. Il y a encore des gens qui téléchargent des films avec le nombre de choses importantes et vraies et incroyablement incroyables qui existent sur lesquelles on peut se renseigner que ce soit dans le dépressif, enfin, dans le déprimant, on va dire, ou dans l'optimisant. Parce que quand je fais des découvertes de telle conférence ou telle conférence sur les pouvoirs des cristaux ou sur la mémoire de l'eau ou sur quoi que ce soit, ou sur l'élecoculture, sur les communications entre nous et les animaux ou entre les plantes elles-mêmes ou des trucs comme ça, mais ça, c'est passionnant, je veux dire. Là, ça, ils font un film débile avec un scénario préinscrit sorti d'un think tank de Tavistock dans le but de faire de l'ingénierie sociale du style Netflix, avec toutes ces séries complètement noires, Black Mirror, on nous montre Black Mirror, les mecs ils disent « Ah, dis donc, ça ressemble bientôt à notre monde, on y est presque » et ça ne les inquiète pas. On leur montre une situation dans laquelle ils ne sont plus rien que de la merde esclavagisés et « Ah ouais, super, regarde, il a un portable, t'as vu tout ce qu'il arrive à faire avec son portable ? » Non mais ils sont complètement cons, ils sont vraiment complètement cons et j'ai un énorme problème. Alors, petit encart dans l'encart, j'entendais des gens qui défendaient la France, défendaient les Français, « Ah, regardez, pourquoi vous n'arrêtez pas d'insulter ? » Parce que c'est des vrais cons, voilà pourquoi on les insulte. Parce que si on les laisse faire, on est mort, voilà pourquoi on les insulte. Parce qu'ils disent n'importe quoi, parce que c'est gravissime, parce qu'ils sont complètement cons, ils ont un niveau de conscience d'une balle de golf. Et je ne sais plus quel cinéaste disait que si vous réveillez le matin avec l'état d'esprit d'une balle de golf, vous allez vivre une vie de balle de golf. Je ne suis pas une balle de golf. Je suis un être humain dont on est en train de brimer le destin depuis ma naissance et même avant. Parce qu'il y avait déjà eu des explosions nucléaires, entre autres. Enfin, il y avait déjà eu les vaccins, il y avait déjà eu tout ça. Depuis bien longtemps, on nous fait ça, mais ce n'est pas possible. C'est des mômes en plus. Ils se permettent de nous parler et de nous répondre. Puisqu'ils sont en masse, alors voilà, c'est encore... La majorité a raison. Ben non, la majorité, c'est du... Et puis c'est fait pour. Ils ne veulent pas le croire. Non, non, mais vous voyez. Alors évidemment, c'est très important que tous les enfants soient sages à l'école, qu'ils ne savent pas du rang, qu'on puisse les contrôler. Vous voyez ? Moi, j'étais bien éduqué. Je dis bonjour madame. Merci monsieur, merci madame, bonjour, au revoir. Vous avez mal quelque part ? Je peux vous aider ? Oui, oui, ça va, oui. Voilà, ça on favorise, évidemment. Ah, mais je suis colère, là. Je suis colère. La France, le plus grand consommateur de neuroleptiques. Hé, ils vont bien les gars ? Vous allez bien vous ? Et vos grands-parents, comment ils vont ? Ah, ils ne vous reconnaissent pas ? Oui, ils l'ont. Ils vont foutre les boules un peu. Bon, on va reprendre. Donc, ce système va permettre d'individualiser les situations et les actions par le biais des fréquences. Donc, vous pouvez imaginer à quel point toutes ces installations sont maintenant détaillées. Donc, évidemment, pour mettre tout ça en place, il a fallu compartimentaliser, sinon les gens auraient compris, auraient compris auraient vu. Ils auraient vu que tout ça a été destiné à pouvoir travailler ensemble si nécessaire. Et ils vont nous mettre une raison pour laquelle ce soit nécessaire. Des terroristes, je suppose. Des terroristes qui sont des MK, en général. Des gens qui sont sous traitement médical, qui sont connus des services. Traitement médical pour dérangements cérébraux, fragilité de caractère, etc. Et qui, même si ce n'est pas vraiment eux qui font toute l'action, seront en général les coupables désignés, les lampistes. Oui, parce que, rappelez-vous, l'attentat du marathon de Boston, c'était censé être deux Tchétchènes de la région qui étaient connues, qui étaient sous traitement et tout ça. Mais sur les vidéos, on a vu qu'il y avait plein d'équipes de Blackwater ou une autre équipe comme ça, dans le genre, sur place, avec leurs casquettes, leurs logos. On a vu. On a vu les faux acteurs, on a tout vu. Le marathon de Boston, c'était un exercice d'alerte. Il y a même des vidéos où on entend dans les hauts parleurs de la ville dire exercice d'alerte. Et nous, on nous fait passer ça pour un attentat et un besoin de sévir. Mais c'est gravissime, c'est gravissime. Le mensonge d'État à ce niveau-là, le mensonge des médias, c'est gravissime. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ces établissements sont encore debout, en fait. On est moins réactifs qu'à l'époque de la Bastille. Et puis, de toute façon, la Bastille a été prise par combien de personnes ? Très, très peu. La majorité de la population était justement maintenue dans d'autres activités de survie. Je crois que c'était une période où l'agriculture souffrait, le climat était rude et donc, les gens n'étaient pas à l'aise et ils cherchaient plutôt à manger et à se protéger du froid que de s'intéresser à la politique. On en est dans cette situation encore. comme vous voyez, rien ne change. Et pour ceux qui vont bien du pain et des jeux à la télé, voilà, ou du sport, allez, faites du sport. Faites du sport, faites pas du sport. Faites de l'exercice de temps en temps, sans effort, inconsidéré. Sinon, à 40 ans, vous n'avez plus une articulation qui tient debout, vous êtes plein de problèmes dus au surentraînement. Ma foi, si l'homme, il était fait pour soulever 400 kilos, il serait bâti autrement. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui arrive, il passe toute sa vie là-dedans, mais dans 5 ans, il n'a plus de diplôme, il n'a plus ses médailles et il est en traitement pour sa colonne vertébrale et les articulations. Les danseuses, c'est magnifique, sauf qu'elles se soumettent à un tel entraînement, de maso quasiment, qu'elles finissent avec des prothèses de hanche, je veux dire. Mais ce n'est pas croyable. Et des harpions dans les étapes pas croyables. Non, il faut être sage. Il faut faire un qigong, il faut faire des mouvements, il faut travailler l'énergie, il faut assoupir le corps. Oui, ça, d'accord. Mais faire des matchs d'un sport dans lequel on se cogne et on tape, c'est débile, c'est n'importe quoi. Vous voulez fouler, mais bâtissez une maison. Allez, voilà, j'invente le maison foot, non, le maison ball. Vous voyez ? Une équipe à gauche, une équipe à droite. Vous avez des parpaings, vous avez du sable, vous avez de l'eau, vous avez du ciment, vous avez des poutres, vous avez des maîtres d'œuvre. Allez les gars, c'est parti, vous construisez la maison. Au bout de deux heures, ok, on arrête, vous en êtes où ? Bon, semaine prochaine, suite des événements. Et à la fin, voilà, le gagnant, c'est celui-là qui a construit la maison, qui a fini la maison d'abord, elle tient bien, elle est observée, ok, c'est cool. Eh bien, à la prochaine, pour un autre défi de construction de maison dans une autre ville, ailleurs, et ces maisons, on en fait quoi ? Eh bien, on les offre aux plus nécessiteux de la ville, aux derniers jeunes mariés, à ceci, cela, on en fait autre chose. Vous voyez le genre ? Et à la fin, au bout de 50 ans de sport, on n'a plus personne qui dort dehors, on a des gens qui ne sont pas usés avant l'heure, on a une autre façon de réfléchir avec une compétitivité qui a été organisée de manière socialement positive, bénéfique. Quand vous allez visiter un musée, vous regardez la taille de l'armure et le poids de l'épée que le mec se baladait, je ne trouve pas qu'on ait spécialement évolué. Enfin bon, c'est un contre-exemple débile, ça. On reprend. Donc, on en était à la calibration, à l'infrastructure, au phénomène des sans-fils, communication sans-fils. C'est une sorte d'infrastructure électromagnétique. Et tout ça est dirigé par Lucky de Martin. Oui, il y a plein d'autres organisations, mais globalement, Lucky de Martin. En 1995, Ben Rich, qui était à la tête des Skunk Works, des projets secrets de Lucky de Martin, entre autres, a dit, nous avons de quoi ramener E.T. à la maison, tout ce que vous pouvez imaginer, nous l'avons déjà, mais il faudrait un acte de Dieu pour que ce soit ouvert au public, pour que ce soit ouvert au public. Bon, 95, 2005, 10 ans, 2015, 20 ans, 2026. 1955, il maîtrisait l'antigravité. 1905, Tesla proposait l'antigravité, il proposait l'énergie libre à tout le monde. On a assez de retard là où il faut attendre encore un petit peu pour réagir là-haut. Il y en a même des gens aujourd'hui qui disent que Tesla n'a pas existé, que tout ça c'est du bluff. Ah oui. Alors, puis ils ont le droit à la parole. On a des gens, des ministres, qui nient les chemtrails, qui nient l'effet des transformateurs, des perturbateurs endocriniens, qui continuent d'en vendre, même s'ils étaient à l'écologie. et qui pleurent quand on les vire. Oh, je n'ai pas pu faire mon boulot. Je m'en veux tellement de ne pas pouvoir sauver la planète. Je vais m'en aller, je vais prendre quelle voiture aujourd'hui ? J'ai le problème, j'ai 8 voitures, 7 voitures. Choisir, vous n'imaginez pas comment elle dure ma vie. On reprend. Et donc on sait aussi qu'ils ont rapporté toutes ces données au gouvernement depuis des années. Vous nous avez dit que cette barrière spatiale, cette Space Fence, était une surveillance jusqu'au contrôle de l'ADN. Ça, ça m'a choqué tous ceux qui ont lu la version d'après Lockheed Martin, décrivant la Space Fence, disant que c'était juste pour nettoyer l'espace des débris. Vous imaginez le volume qu'il y a autour de la Terre. Vous savez que le dessin où on nous montre la Terre avec des satellites tout autour, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. C'est faux, c'est un faux dessin. Un débris de satellite, ça a quelle taille ? On va dire que ça a cette taille-là, plus ou moins. Ça a plusieurs tailles, ça peut être ça, ça peut être... Vous imaginez le volume qu'il y a là-haut ? Et on nous montre ça comme si on était prisonnier là-dedans, d'une marée de déchets. Non, 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 il faut aérer tout ça. Il faut aérer. On vous montre la Terre, on vous la montre enfermée, mais la Terre, on vous la montre comme ça. Elle n'a pas cette taille-là, la Terre. Bon, ceci dit, à quel moment est-ce que les gens déconnectent ? Ben, c'est difficile à dire parce qu'il y a tellement d'endroits où les gens peuvent déconnecter entre ce qu'ils croient et quelle est la réalité. Je pense qu'il va falloir que les gens lisent ce livre de manière à remarquer, à comprendre. De quelle manière vous pourriez prendre tous ces différents composants qui ont chacun leur propre but ? Et vous allez dire, mais ça, on m'avait dit que c'était de l'énergie verte. Oui, bon, bien sûr. Une partie peut-être est énergie verte, soi-disant. Par exemple, vous avez dit les voitures électriques, énergie verte, rouler à l'électricité. Vous voyez, et où se rechargent les batteries avec l'électricité qui sort des centrales nucléaires ? J'ai vu une petite vidéo, là, il y a des stations de recharge comme des stations essence. Et le gars vient brancher sa voiture et, bam, il déclenche un moteur diesel qui va alimenter l'alternateur qui va pouvoir charger sa voiture. Aïe. Eh bien, si vous visitez une de ces fermes à énergie verte, vous allez constater qu'il n'y a rien qui y pousse. Et même les oiseaux ne s'en approchent pas. C'est la mort. C'est de la mort. Ça émet la mort. Pourquoi ? Parce que ça transforme les chimies, ça les calibre, et que ça pulse. Il n'y a rien qui pulse comme ça aussi régulièrement dans la vie. Rien. Non, le cœur non plus, il ne va pas régulièrement. Il s'adapte à chacun de vos états d'âme, on va dire. constamment. Et en plus, il y a une pulsation basée sur phi, quelque part, qui permet... Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de travailler plutôt dans l'esprit un système centripète plutôt que centrifuge, avec un système d'implosion au lieu d'explosion. Ça permet des harmonies favorables, des résonances favorables. Ça permet des choses qu'une pulsation stricte, comme une horloge, ne provoque pas. Et tout le monde qui vit à l'entour, non seulement vont choper un cancer, en cas autour des éoliennes ici, il y a effectivement des gens qui, en six mois, depuis l'installation de l'éolienne, ont vu leur état de santé dépérir. Puis, ils ont vendu la maison parce que le monsieur est mort. Donc, la dame a vendu la maison et elle a déménagé. L'éolienne, vous, 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 c'est une sorte... Ça provoque ça. Donc, en plus, il y a a priori un système d'émission de fréquence de signature chimique. En plus, ça me rappelle, moi, une sorte d'acupuncture vis-à-vis des courants telluriques terrestres. Avec une aiguille d'acupuncture qui serait déréglée, donc qui envoie un signal constant alors qu'en acupuncture, on fait ça de manière très, très légère, on va dire, et momentanée et en harmonie. Vous voyez ? Là, on envoie constamment dans les réseaux d'énergie terrestre une information malsaine. Mais ça, bien sûr, on ne va pas vous le dire. On va vous dire, non, la technologie a évolué, on va vous mettre des antennes plus grandes, plus hautes, qui vont plus se produire. Je dis, si la technologie évolue, vous devriez mettre une antenne plus petite qui produise plus. Mais si vous en mettez une plus grande en nous disant que la technologie a évolué, vous vous foutez de notre gueule, en fait. Alors, sont-ils bêtes ? Sont-ils inconscients ? Ou sont-ils des agents ? Au mieux, des idiots utiles ? Parmi les autres énergies vertes, il y a cette histoire de panneau solaire aussi qui interpelle Héléna. Et elle pense que, eux aussi, seront transformés en armes ou l'ont déjà été. C'est comme le Linky, jusqu'à aujourd'hui, il était, paraît-il, en tout cas, les smart meters américains étaient branchés et fonctionnaient, mais pas encore avec toute leur capacité possible d'interaction, si on peut dire. Donc, pour l'instant, si vous analysez un Linky, vous allez voir ce qui a été décrit, plus ou moins, parce qu'ils ont déjà menti là-dessus aussi. Mais en fait, imaginez qu'à un moment donné, ils vont me lancer une fréquence qui va déclencher d'autres capacités à ce Linky. Soit l'espionnage, soit d'autres choses. Mais, au point où j'en suis, je n'en sais pas assez pour pouvoir le prouver. Mais je suis devenu suspicieuse vis-à-vis de toutes ces inventions vertes aujourd'hui. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on regarde la barrière spatiale, on imagine que ça se situe dans l'espace. Et, a priori, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas que dans l'espace, loin de là. Oui, c'est une partie de ça. Mais c'est en contact avec les satellites. Et vous n'avez pas que les avions qui vous mettent des chemtrails. Vous avez aussi des roquettes. Et très loin, jusque dans la stratosphère. Cette barrière spatiale est en contact avec tout. Quand je dis tout, c'est tout. Tous les computers, tous les supercomputers, les computers à un D-wave, D-wave, l'onde D. Et là, ça devient plausible, compréhensible, que ce soit Lucky de Martine qui dirige ça. Parce que Lucky de Martine n'est pas ce qu'elle paraît être. Les gens pensent que c'est un sous-traitant de la défense. Oh non, c'est bien plus que ça. Si je devais demander où est-ce qu'habite Dark Vador, je chercherais chez Lucky de Martine. Et peut-être avec quelques dépendances chez Récyon. R-A-Y-T-H-E-O-N. Qu'on croit aussi être des sous-traitants de la défense. Globalement. Ben oui, ils font un peu de sous-traitance de la défense. Mais bon, encore, ça fait dix minutes que j'ai constamment des réminiscences à l'esprit d'un film où il y a un gars qui constate qu'il y a des installations météorologiques qui en fait balancent des gaz dans l'air. Vous savez qu'en fait, ces installations qui sont cachées, secrètes, qui se transforment à la nuit pour déployer leurs mécanismes et leurs interventions directes sur la vie sont en fait dirigées par des ethnies. C'est un film. Mais bon, parce que William Tompkins a dit qu'ils ont repéré quatre sortes de gaz différents émis par les navettes ethnies des reptiliens au-dessus de Saint-José. Il y a une photo d'ailleurs où on voit une sorte de navette. Oui. Oui. Bon, vous avez vu la série des envahisseurs. C'est toujours ça. C'est des envahisseurs qui ont pris contrôle d'entreprises qui, sous un aspect innocent ou pratique ou utile ou désiré, entreprennent en fait d'autres activités qui sont complètement nocives pour l'humanité. on est là. On est là. Alors, bon, je dis, ils ne sont pas humains ou ils sont des portails organiques qui ont laissé passer d'autres entités qui ont pris le pouvoir de leur cerveau, de leur décision ou ce sont carrément justement dans le même genre qu'il y a eu une rencontre entre un Eisenhower en 56, 57, 55 ou 54, 56, 57, ce n'est pas très grave, trois rencontres avec des IT, avec des IT, rencontres qui avaient procuré une certaine crainte de la part des officiels de se faire contrôler mentalement et donc qui avaient refusé d'y aller en personne. Mais ceux qui ont été ont très bien pu être contrôlés mentalement et devenir des sortes de Manchuria candidate, c'est-à-dire des candidats Manchus, des MK en fait, sous l'autorité des IT, dont le but n'était pas de nous amener de la technologie en échange d'ADN, ils n'avaient pas besoin d'autorisation. Leur technologie dépensait tout ce qu'on avait à disposition. L'invasion a eu lieu il y a très longtemps et il y a des vagues d'interventions un peu plus poussées. Maintenant, il y a sûrement des IT sympas qui aimeraient bien venir nous filer un coup de main mais ceux qui sont en place ne sont pas prêts à les laisser faire. D'où la Space Fence surtout, à mon avis aussi. D'où le projet Bluebeam qui va servir à camoufler l'intervention positive des IT par une attaque. Ils ont l'habitude de nous attaquer, ils n'arrêtent pas. Au septembre, les guerres, les chemtrails, les emprisonnements, les assassinats ciblés, les TI, les individus cibles, les harcèlements par DEW, par gang qui d'un coup en dix minutes se retrouvent réunis à un endroit à fond une action de harcèlement sur une personne puis reprennent leurs activités sans même avoir eu conscience de ce qu'ils faisaient. Ils ont eu pendant un instant un esprit de groupe alors qu'ils ne se connaissent pas les uns les autres. Et puis surtout, instaurent des idées comme ça. Voilà, on va mettre la 5G et puis la 6, puis la 7, puis la 8. tu vas aller où là ? Pourquoi faire ? Pourquoi vous voulez nous contrôler ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est votre problème ? Je n'ai jamais aimé les gens qui voulaient tout savoir de ma vie sans rien donner de la leur d'ailleurs en plus, en général. Et pourquoi si ? Pourquoi ça ? Comment tu vas avec elle ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai dit mais oh, ça ne se fait pas d'être aussi indiscret de poser des questions intimes. ça ne se fait pas et le gars ne s'en rendait pas compte. Il dit ah ben non, mais moi je m'intéresse. Et moi je n'aime pas. Et tout de suite, bip bip, ça me fait bip. Alors je reste poli, c'était un pote, ça allait, mais bon, ça a très mal tourné entre lui et moi. Surtout le jour où il m'a dit que... Enfin bon, non, ça ne vous regarde pas. Mais il m'a fait un coup en crasse inadmissible. Et bon, voilà, c'était quelqu'un de très intéressant, de très doué à la guitare, qui travaillait le cuir de manière superbe, que j'aimais beaucoup quelque part dans sa capacité de comprendre ce que je disais. non, il était... Mais bon, il avait souffert, il avait été soumis à un certain harcèlement sexuel, et ça avait transformé sa vie aussi. Et par la suite, ça a tellement transformé qu'il n'a pas tenu le choc. Mais bon, je ne lui en veux plus, mais... je me rappelle. Je ne tolèrerai pas que ça se reproduise. Je ne tolère déjà pas que ça se soit produit. Je vous parlais juste de ça parce que c'est donc quelqu'un qui avait plein d'aspects positifs, favorables, sociaux, intéressants, dynamiques. mais aussi, il était miné par une autre entité qui l'amenait à des activités néfastes. Voilà. Eh bien, c'est le cas pour, par exemple, Raytheon, Lucky de Martin et plein d'autres. Plein d'autres. En fait, à peu près toutes les entreprises de haute technologie sont plus qu'à double face. Elles nous donnent ça et elles nous prennent ça. Elles prennent la tête, quoi, en fait. à tous les sens du mot. Elles nous disent qu'il faut absolument qu'on s'habitue et qu'on s'éduque au fait qu'on ne nous a pas dit la vérité, qu'on ne nous a pas dit toute la vérité, en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de vrai dans le fait que cette barrière spatiale, grâce à ces radars, peut vérifier s'il y avait des détritus sociaux, spatiaux. Des détritus sociaux. Là, il y en a. Et pas qu'en bas, là-haut aussi. Ils s'intéressent justement aux débris spatiaux, précisément. Mais ils sont aussi très intéressés par le fait de pouvoir prendre le contrôle ou détruire le satellite d'une autre nation. Et ils ont l'équipement nécessaire de façon à ce qu'ils puissent faire ça en toute discrétion. c'est ce que les militaires appellent avec un drôle de regard un double usage. Une technologie à double usage. Quand ils disent douze, à mon avis, douze, j'ai dit le double. Quand ils disent double, on peut imaginer triple, quadruple, enfin. parce que toutes ces technologies telles que vos téléphones cellulaires, votre télévision, votre ordinateur, ils ont les fréquences de tout. Parce que tous ces instruments, ces appareils, ça vient de chez eux. En clair, ils ont des bacs d'or, mais en plus, ils connaissent tellement l'appareil qu'ils savent de quelle manière le subjuguer, prendre contrôle. ils pourraient l'éteindre. Ils pourraient le griller, mon ordinateur. Votre télévision, comme dans la série Au-delà du réel, ne changez pas les réglages de votre appareil. Nous avons le contrôle. On vous fait voir ce qu'on veut. Et ce que vous montre votre télé sur cette chaîne, n'est pas la même chose que ce que voient les voisins sur la même chaîne s'ils veulent. Vous savez que dans les chats, ils peuvent se débrouiller pour faire croire que tout le monde voit vos messages. Ils peuvent même mettre un bot à disposition sur votre affaire qui vous répond et vous pensez que vous participez à un chat alors que vous parlez tout seul. Il y a un soir où j'ai vraiment eu l'impression que ça m'arrivait. C'est-à-dire que je balançais des trucs pas mal. À mon avis, pas mal. Et personne ne réagissait, personne ne réagissait, personne ne réagissait. Et au bout d'un moment, je reboote ma page et je reviens sur le chat et je remonte le chat et il n'y avait aucun de mes messages. Aucun de mes messages n'était inscrit. à bon entendeur. J'espère que les gens de ce chat de ce soir-là sont en train de voir cette vidéo. Ils ont supporté mes glousseries jusqu'à maintenant pour qu'ils soient au courant de cette news parce que je n'ai pas vraiment moyen de les informer puisque si je veux les informer de ça, je peux croire qu'ils l'ont vu et ils n'ont rien vu du tout. Voilà, voilà. C'est... On est mal. On est mal. Quand même, on est mal. On est entre Matrix où les mecs, ils ont encore la puce. Comment ça s'appelait ? Dark City, je crois, où tous les gens entrent en hypnose à un certain moment où les itis sont là et font une... comme ils appellent ça. Une remise en accord, en harmonie, enfin bon. Et ils orientent les vies de chacun. Et d'ailleurs, ils échangent de rôle dans la vie sociale. Dark City, je crois, ça s'appelle. Et on est dans quoi aussi ? Bon, ça peut me revenir. The Adjustment Bureau. Pardon. Oui, j'ai tapé dans le micro, là, je pense. Adjustment Bureau. Ben, la vie de chacun est suivie à un script prédéterminé, élaboré. Et tout ce qui s'y produit est déjà organisé. et quand il y a quelqu'un qui sort du chemin organisé, hop, il se prend un agent qui vient rectifier, faire en sorte que, de nouveau, il reprenne un cours de vie qui ne les mette pas, eux, en danger déjà. Et surtout, qui ne lui permettent pas de se rendre compte que tout était organisé autour de sa vie. un exemple terrible, terrible. Je m'imagine que je vous donne des renseignements qui sont utiles. Ils me laissent faire ça. Ils me laissent diffuser la vidéo sur Internet. Ils vous laissent accéder à la vidéo sur Internet. Et en fonction de ce que vous répondez, ils vous notent et ils vous mettent dans leur camp ou contre, plutôt. Donc, en fait, ils se servent de mon travail pour vous mettre en évidence, pour faire, ben voilà, comme ils ont laissé les gilets jaunes s'organiser, mais de façon à fliquer tous les meneurs, ceux qu'on va sniper dans les foules ou ceux qu'on va cibler avec le harcèlement ciblé par DEW, Arma Énergie Dirigée, ou par, autrement, par satellite ou par gang stalking ou harcèlement administratif, contrôle d'impôts, enfin quoi que ce soit, quoi. Harcèlement. Si vous habitez en cité, vous voyez ce que c'est que le harcèlement, quoi. Vous faire contrôler trois fois dans la même journée par les mêmes personnes, vous vous dites, quand même, là, il me tape sur l'haricot ou il me cherche. Il est bête, il a des trous de mémoire ou il me cherche. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est terrible parce que ce n'est pas mon but. Ce n'est vraiment pas mon but. Par contre, c'est la raison pour laquelle hier, je vous ai dit, si vous avez des idées pour réparer tout ça, ne les notez pas en cogitez-les, mettez-les au point, mais ne les notez pas là-dessous, dans les commentaires. parce que vous allez vous faire opérer que de toute façon, a priori, le message ne passera pas et que, comment dire, on n'est pas en sécurité, quoi. Ce n'est pas un média privé dans lequel j'ai le droit de m'exprimer dans un monde normal, quoi, dans lequel il n'y aurait pas besoin d'imaginer le pire pour pouvoir sortir de notre situation, en plus. Dans un monde normal, il n'y aurait pas besoin. on pourrait communiquer des infos parce que, tiens, telle graine à côté de telle plante, ça aide l'une à pousser avec l'autre et puis, j'ai mis une antenne ici pour l'électroculture, je ne l'ai pas mis vraiment en plein nord, mais je l'ai mis nord moins 3 degrés et ça marche mieux ou des trucs comme ça, quoi, des améliorations de nos façons de vivre. On communiquerait là-dessus, on communiquerait des gags, on communiquerait nos arts, la dernière chorégraphie qui m'est vue par la tête ou quoi que ce soit, quoi. Mais non, on est obligé, là, c'est ça, ce que je vous disais, c'est en ça que je leur en veux, vous voulez, et que je leur en veux, c'est qu'ils nous focalisent sur des sujets qui ne sont pas vraiment essentiels pour notre évolution, au contraire. Bon, d'un autre côté, je tâche, avec mes glousseries et mes rires et mon humour, mon ironie sardonique, mon côté goguenard, j'essaye de traiter de ça tout en gardant les vibrations hautes, en restant détaché. C'est bon, le bateau est en train de couler, on nage pour trouver un bateau, ça ne nous empêche pas d'entretenir le moral entre les nageurs en racontant deux, trois vannes qui font que, ben voilà, on a encore envie de vivre assez pour attraper le bateau et puis s'en sortir. Le canote de sauvetage. Un petit gag ? Oui. Vous savez pourquoi on dit les femmes et les enfants d'abord en cas de naufrage ? Parce qu'après, les requins, ils n'ont plus faim. On va reprendre. Donc, elle nous rappelle, il ne faut pas oublier qu'Internet vient de Arpanet, qui était un système de communication dans l'armée. En fait, nos téléphones cellulaires, énormément de choses dont on se sert ont été peaufinés et orientés par les industries de l'armée. Et l'armée n'est pas là pour notre bien. Non, non, non. Vous allez dire, oh, mais l'armée m'a défendu notre village contre l'invasion. Oui, 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 mais pourquoi est-ce qu'il y a l'invasion et qu'est-ce qu'on fait ailleurs ? Vous comprenez, il faut remonter à la source vraiment du problème pour estimer la valeur de chacun des participants après et de leurs attitudes. Si vous ne regardez qu'un tout petit peu que jusqu'au bout de votre nez, ça ne suffit pas. Et quand vous vous engagez dans l'armée, c'est pareil. Vous ne savez pas que vous travaillez pour la banque. Vous savez, sur les monuments en mort, c'est marqué mort pour la banque, par la banque, sans la banque. ce n'est pas drôle. Mais c'est ça la réalité des choses. Il n'est pas pour défendre la nation, la patrie ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Non, enfin oui, c'est l'aspect. L'aspect, il s'est battu et il est mort pour ci et ça. D'ailleurs, si ça se trouve, il n'est pas mort dans ces conditions-là. Il monte constamment à l'armée, il monte à tous les niveaux. C'est terrible. Il y a un bon sketch de dieu d'eau à ce niveau-là sur la maman qui vient récupérer les affaires de son soldat mort, enfin de son fils soldat mort. C'est un sketch, mais bon. Il monte constamment. Et je pense que, par exemple, l'ENA, c'est une école d'apprentissage aussi de manipulation des peuples. Etc. etc. Bon. Pas que l'ENA. Une école de commerce, c'est apprendre à mentir pour vendre ton produit, quoi, en fait. Dans les meilleures conditions, avec le plus de chances de réussir. Être avocat international, c'est apprendre à jongler avec les lois pour défendre des clients qui ont fait des choses qui n'étaient pas autorisées. Et tout à l'avenant. Elle nous dit que c'est facile de mettre les gens en confiance, de mettre les gens en sommeil grâce à des facilités et le confort et la supériorité du fait qu'ils ne comprennent pas. et la relation entre divers gars qui auraient fait l'ENA, par exemple, mais qui sont chacun dans un ministère, mais ils ont un but commun. Chacun fait des lois particulières pour son ministère, mais leur but, c'est le même là-haut. Enfin, pas là-haut parce que là-haut, au-dessus, c'est le soleil. Mais je pense qu'on ne passe pas loin en ce moment et depuis pas mal d'années, en fait. Des siècles, pour dire. Des siècles. Regardez un petit peu les travaux de Miles Matisse sur les études généalogiques des familles régnantes et d'où est-ce qu'elles sortent en général. Et apprenez ce que ça veut dire, le mot crypto-ju. Vous savez, quand les Illuminatis ont été interdits, quand les Templiers ont été interdits, quand les Francs-maçons ont eu été interdits ou d'autres, ils ont disparu, ils se sont disséminés, ils ont changé de nom et ils ont continué le boulot sous un autre nom, ailleurs, en revenant, en changeant de poste. C'est des criminels. Ils sont au pouvoir. Vous savez, ça leur plaît, là. on va leur mettre une pression. Vous croyez vraiment qu'ils vont admettre, en dire, si vous avez raison, on n'était pas gentils, on va arrêter, on va rembourser, on va réparer. Vous croyez vraiment ? Vous croyez vraiment, là, qu'en tournant en rond selon des trajectoires qui, en plus, passent le long d'édifices maçonniques qui sont implantés à des endroits téléliquement favorables à ce que les énergies récupérées puissent servir à d'autres propos ? Donc, on manifeste le long de ces trajectoires dans une foule dont l'esprit n'est pas dans les hautes vibrations en général. Vous croyez vraiment qu'en leur demandant « On veut discuter, écouter notre référendum, signer, accepter la pétition ? » Vous croyez vraiment que ces gens-là vont dire « Oui, boss, ils ont raison, là, les gars, les prisonniers qui sont ont raison. Nous allons devoir ouvrir les cellules et les libérer et même prendre leur place dans les cellules et refermer les portes. » Hein, boss ? C'est ce qu'ils nous demandent, là. Vous en pensez quoi, boss ? Je ne sais pas, il faut que je demande à Brizit. Et Brizit qui dit « Ah, ce n'est pas moi, moi, j'ai été là pour t'éduquer, t'amener dans le flot, là. Moi, j'obéissais à tel club que j'avais croisé à telle époque avec un tel, à tel niveau de haute finance sataniste. Un truc dans le genre, c'est une hypothèse ce que je dis là, mais c'est juste un exemple pour vous dire, que vouloir négocier avec des criminels qui n'ont ni foi ni loi, c'est, je ne sais pas, moi, c'est d'une naïveté terrible quand même. C'est une naïveté terrible, c'est touchant. Comme naïveté, c'est touchant. J'y reconnais une certaine humanité d'où je fais partie. Sinon, je ne me serais jamais fait abuser dans ma vie. Escroquer, arnaquer, etc., etc., manipuler. Sinon, donc, je reconnais, je ne dis pas que je suis différent, au contraire, c'est mon bon point commun. Par contre, le peu de différence que j'ai, je le mets à votre service pour qu'on soit un peu plus nombreux à se dire, mais oui, cette solution qu'ils nous proposent, c'est du typo total. Rentrer dans leur système en espérant arriver là-haut sans avoir été corrompu, c'est une illusion totale. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on perd du temps et pendant ce temps-là, eux, ils gagnent du terrain, du temps et du terrain. Je vérifie qu'elle ne tombe pas. Ce serait ballot qu'elle me rase. Que d'un côté. Oh non là, ce serait terrible. Ah, tu arrêtes ou on te coupe la moitié de la barbe. Oh oui, ok, 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 non, ne le faites pas. Elle nous dit donc que c'est facile de maintenir les gens endormis grâce au confort et aux mensonges et aux accords tacites entre eux. Mais bientôt, ils pourraient nous donner, nous dévoiler pas mal de leurs secrets à partir du moment où ils sauront qu'on ne pourra rien y faire contre. Donc, c'est la raison pour laquelle je me bats pour la conscience, nous dit Elena et je la soutiens. Mais une conscience basée sur la réalité et non pas juste en regardant des émissions frelatées comme base de référence pour avoir une notion de la vérité et de la réalité. Mais de regarder des émissions constamment vous met en onde alpha et ça ne vous aidera pas à devenir un penseur réel. La télé vous met en onde alpha en 20 secondes. En 20 secondes, vous êtes en hypnose. Un certain style d'hypnose dans lequel les pubs ont plus d'impact, le subliminal a plus d'impact. Les informations, l'ingénierie sociale dans les scénarios a plus d'impact. C'était le but de la télé quelque part. Enfin, ce n'était pas le but. Le but de la télé, c'était d'être un de ces appareils qui permettent de communiquer avec les esprits. Ils ont constaté que quand ils balançaient les images, 18 images par seconde à l'époque, les gens rentraient en hypnose sérieuse. Ils se sont dit ça ne va pas du tout, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc, ils ont augmenté le nombre d'images. Ils sont passés à 24, 25 images, 24 images par seconde. Du coup, il y avait cette idée de subliminal dans la 25e image où on mettait juste une image de Coca, par exemple, et puis au cinéma lors des informations ou dans le film et par la suite, les personnes se ruvaient sur le distributeur de Coca à l'entracte. Donc, le gars, il a remarqué une hausse de ses ventes de Coca de 30%. Il a dit le subliminal, ça marche. Il y a une loi qui est passée en disant c'est interdit. Vous imaginez qu'ils vont respecter cette loi ? Ceux qui passent la loi, nous, on demande une loi à la limite, mais ceux qui la passent, c'est ceux qui ont intérêt à nous mettre du subliminal les criminels ne respectent pas la loi. Une loi contre le port d'armes d'armes, le port d'armes, ne concerne que les citoyens honnêtes tels que nous tous qui respectons la loi. Les bandits, ils n'en ont rien à fiche d'une loi contre le port d'armes. Ils ne respectent pas la loi. Ils l'ont leur arme. Et de l'autre côté, en face, il y a les flics qui en général sont de connivence pour la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure, je crois, de maintien des foules sous contrôle au moment où elles commencera à réagir. Donc, il faut entretenir des gangs, il faut entretenir de la délinquance. Et de toute façon, le délinquant, quand il revend ses produits, où va l'argent ? L'argent, d'où qu'il vienne, il va au même endroit. D'où qu'il vienne, l'argent va au même endroit. Qu'il soit propre ou sale, propre ou sale, il va au même endroit. À mon avis, c'est mon avis. Il y avait un bon film canadien à ce propos-là, sur une arrivée de plus en plus massive de gangs dans une région du Québec. Et un vieux flic qui parle un peu en voix off de temps en temps et qui se monte de temps en temps aussi. et qui constate qu'il y a un problème là. Et plus on remonte dans la hiérarchie des gangs, plus on se rend compte que ça se rapproche des services spéciaux, des services secrets. Qui sont le bras armé des banques et des industries qui les payent. et qui sont les services spéciaux ? Oui, ils payent tout le monde, ils payent le gouvernement, ils ont écrit leur script. La CIA appartient en fait à Lockheed Martin, à la NASA, aux banques, à la régie fédérale. Elle espionne pour les entreprises, elle détruit les opposants pour les entreprises. Et comme autre argument, il y a aussi l'armée, du coup. Si tel pays n'admet pas les prêts du FMI, les impositions d'industries de Coca-Cola ou d'autres, ben voilà quoi. Pour une raison ou pour une autre, on va lui amener la démocratie. Et donc, vous vous rendez compte que nous, on pense dans notre société comme on tend en grade social, si on peut appeler ça comme ça. ou en montant en grade militaire, où on va s'améliorer, on va socialement et moralement avoir un chemin d'évolution. On n'est pas là pour ça. On n'est pas selon le bon schéma de société. On n'est pas là pour faire du blé et mourir à l'hôpital en tant que cobaye pour Big Pharma. Et c'est ce qu'ils nous font. Vos parents et grands-parents et arrière-grands-parents ont travaillé, ont laissé un héritage chaque fois plus ou moins gros, plus ou moins valable, plus ou moins durable, dont vous avez pu bénéficier. à chaque fois qu'ils ont travaillé pour mettre un peu d'argent de côté, ils ont payé leurs impôts dessus, ils ont payé les impôts, les impôts sur le capital, ils n'ont pas arrêté de payer des impôts. Ils transmet l'héritage, il y a encore un impôt sur l'héritage. Vous transmettez, vous transmettez, vous arrivez aujourd'hui, hop, vous achetez une petite maison ou une grande maison, vous achetez un truc. Vous pensez que c'est chez vous ? Non, ce n'est pas chez vous, vous devez payer des impôts locaux. C'est chez vous, vous avez acheté. Non, 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 vous avez des impôts locaux. Alors, on vous dit que c'est pour la voirie, on vous dit que c'est pour les... Non, 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 impôts locaux, taxes d'habitation. Et si, et ça, et si, et ça, impôts sur l'eau, impôts... Bon. Mais cet argent-là, qui a été imposé plusieurs fois, les unes sur les autres, ce qui est interdit normalement. Mais bon, eh bien, il n'est toujours pas à vous et vous avez acheté un truc qui n'est toujours pas à vous avec de l'argent que vous avez gagné. Sur des générations. Et vous trouvez ça normal ? Bon, personne ne trouve ça normal. S'il le voit selon cette manière-là, il va dire il y aurait peut-être un petit peu d'abus. Ben oui, il y a de l'abus. et qui a bu. Voilà. C'est bien, hein, de finir par un petit gag. Non ? Bon, c'est rigolo parce qu'elle a continué d'élaborer sur cette drôle de manière qu'avait eu l'école de nous éduquer et de nous décrire la société et le rôle qu'on avait à y jouer. C'est assez drôle parce que ben, elle répète tout ce que je dis, quoi ! Comment il se la joue, le panne ? Non, ben, on est d'accord, quoi. Je pense que j'avais vraiment besoin de rien. Je vous jure que je n'ai pas vu la vidéo avant. Mais non, mais c'était évident, quoi. C'est évident. On a le même état d'esprit, Niji, Elena Freeman, Freeland, pardon, Freelan ou Freeland. Et vous ? Je suis sûr qu'une fois sur deux, quand j'entame un encart, vous savez où je vais aller. Voilà, c'est la même situation. C'est drôle, quand même. Bon, là, ils vont passer au sujet plus en rapport avec Rudolf Steiner. Et il aimerait qu'on élabore un petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle en termes vus par Steiner. Il a dit que ce serait inévitable que l'être humain finisse par être confronté aux machines. Et nous avons, nous devons nous nous confronter à un moment donné aux machines. Parce que nous sommes des êtres créatifs, nous vivons dans un monde matériel. Nous sommes intelligents et donc nous aimerions avoir des machines intelligentes qui puissent répondre à nos besoins ou à nos désirs. Donc, d'une certaine manière, les machines sont nos amis. Mais maintenant, elles prennent le dessus. Moi, j'ai encore fait un encart. L'intelligence, là, ça a été d'améliorer nos conditions de travail et de vie de façon à avoir le moins d'efforts possible à fournir et de réussir à entreprendre le plus de choses possible dans le même temps. À une époque donnée, vous transportiez le bois à la main, vous portez quatre bûches et vous faites 25 allers-retours entre la forêt et votre maison. Puis, vous inventez la boîte et là, vous mettez 40 bûches dans la boîte et vous faites plus qu'un aller-retour ou vous en faites beaucoup moins pour avoir votre côté de bois. Ce qui vous libère du temps, ce qui vous épargne de la fatigue, ce qui vous épargne en termes de l'usure physique aussi. Une boîte bien calculée, c'est vraiment très intelligent. Donc, dans la mesure où on pense que notre avenir n'en reste qu'au mécanique, c'est moi qui discute là, se rabattre sur les machines est une est. C'est une voie. Maintenant, le problème, c'est ça, c'est qu'avec le temps libre, on a pu élaborer des sujets et des consciences et des problèmes philosophiques et tout ça qu'on n'aurait jamais pu élaborer si on était juste en train de porter du bois tout du long. Parce qu'il faut faire attention quand on marche et tout ça, on n'a pas vraiment le temps de penser à des trucs profonds et puis on n'a pas le temps de se cultiver pour savoir qu'un tel a pensé ça et qu'effectivement il a constaté des choses et qu'on peut s'en servir. On n'a pas le temps de se cultiver, on n'a plus ou moins rien d'autre à le faire que juste survenir à notre survie. C'est un état profondément débile, je dois vous l'admettre. Ça ne sert à rien d'arriver en vie juste pour être là à maintenir la vie en vie. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. Mais rassurez-moi. Non, là on se rend compte qu'effectivement dans certains états certaines personnes ont réussi à capter ce qu'était l'âme, l'esprit, l'environnement énergétique réel dans lequel nous sommes et qu'il y a une probable évolution possible de notre caractère, de notre âme, de notre caractère, de notre mental. Et c'est pour ça qu'on est là, d'après moi. Il faut que je réfléchisse un peu. Oui, je voulais en arriver à cette position dans laquelle on se rend compte que pour se distancier de notre dépendance à la machine, il faut se rendre compte que la machine ne nous offre que des aspects de notre vie qu'on tenterait aujourd'hui de nous faire croire comme étant le tout de notre vie mais qui ne le sont pas du tout. Nous ne sommes pas là juste pour réussir à vivre confortablement. Nous sommes là pour pouvoir faire ce travail mental de conception, de réalisation, d'évolution, de ce que vous voudrez. Quand vous partez en voyage, est-ce que vous êtes constamment les mains dans le moteur de la voiture ou est-ce que vous profitez du paysage ? Vous voyez, Jean ? Alors là, avec le côté actuel, social et machine, on est constamment les mains dans le moteur et on oublie qu'en fait, on devrait être confortablement assis à regarder des petits paysages. D'où le plaisir de naviguer en radeau sur une rivière. Calme. Sinon, oui. Mais oui. Vous appréciez le voyage à ce moment-là parce que vous avez le stimuli et la réflexion possible. Et on est en train de perdre le plaisir et la réflexion possible. Et on est là pour ça. On n'est pas là pour construire le radeau. On est là pour en profiter. Une fois qu'on l'a construit, peut-être bien, mais bon. On va reprendre. Il n'y a même pas besoin d'attendre que l'IA s'occupe de tout ça. Elle est déjà en train de le faire. Elle est en train de transformer nos volontés. Et la volonté est quelque chose dont on ne parle jamais. Beaucoup de gens sont très volontaires. Mais ce n'est pas de la même manière. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir votre volonté à disposition pour pouvoir faire ce que vous pensez qui est bien de faire ou de ce que vous avez envie de faire. Au besoin, peut-être, aussi de temps en temps. En laissant notre volonté au pouvoir des machines, nous sommes devenus fainéants. On a tout rapporté à la quantité d'argent disponible pour pouvoir entreprendre les choses dont on avait envie. Et c'est une fausse idée. En effet, encore. j'ai traversé la France avec 17 francs en poche. 17. C'est-à-dire que j'avais un billet de 500 balles aussi et 17 francs en monnaie. Mais les 500 balles, je les avais empruntés. Les 17 francs étaient à moi. Et j'ai traversé la France en stop et j'ai dépensé mes 15, 50. Je crois que j'ai fini par prendre un demi en arrivant et j'ai fini les 17 francs. Et j'ai pu renvoyer les 500 balles qui m'avaient été prêtés sans intérêt. Sans intérêt autre que... Enfin bon, je vais dériver là encore. Donc, il y a des gens qui ont traversé des immensités, je vais dire, des étendues folles sans argent non plus. On stop, évidemment. Alors, évidemment, ce n'est pas en 20 minutes et en première classe. Mais le but, ce n'était pas d'arriver de l'autre côté. C'était un peu le but. Mais le but, ça a été de profiter de ce voyage et honnêtement parlant, de survivre sans argent. Alors, évidemment, vous échangez, vous échangez des choses. vous échangez les informations que vous amenez de l'endroit où vous arrivez. C'était l'ancienne manière selon laquelle fonctionnait l'hospitalité à une époque. La porte était ouverte aux voyageurs qui payaient son repas et la nuit, et payaient façon de parler, échangeaient son repas et la nuit en sécurité contre les informations qui ramenaient de la ville lointaine d'où il venait et de ce qui s'y passait politiquement parlant ou artistiquement parlant ou culturellement ou technologiquement parlant. S'il y a des gens qui avaient inventé une machine, s'il y avait des voitures, on transmettait des informations qui n'existaient pas par le biais de médias qui n'existaient pas et qui aujourd'hui n'existent de nouveau plus. Bientôt d'ailleurs, si vous voulez des informations, si vous voulez que je vous dise ce que je dis dans les vidéos, il va falloir m'inviter parce qu'il n'y aura sûrement plus ces possibilités-là. Et vous verrez que c'est fort peu de choses, un repas et une nuit contre les informations et le poids décisif qu'elles ont dans l'orientation de votre vie pour demain. Si vous apprenez qu'il y a des troupes étrangères de barbares qui se pointent à 80 kilomètres, je peux vous dire que vous auriez envie de me donner plus qu'un repas et une nuit d'hospitalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un bouquin de Hermann S qui s'appelle Knulp. Il a écrit Siddhartha, quitte à lire aussi. Mais Knulp, c'était pas mal. C'était cette idée-là. Je suis peut-être un petit peu un genre de Knulp. KN-ULP, c'est le nom du gars. C'est un voyageur comme ça, qui bourlingue et qui vit comme ça en amenant des informations. Enfin, si je me rappelle bien de ce livre que j'ai lu, mais alors je devais avoir 22 ans. Ça remonte un peu quand même. La semaine dernière, quoi. Elle nous souligne le problème que nous allons avoir accès à des possibilités bien trop tôt par rapport à notre état de conscience, je crois. En tout cas, il semblerait que nous ne soyons pas préparés à cette situation. Et on sait tous ce qui se passe quand, à grande échelle, les gens ne sont pas préparés. Les désastres sont proches. Parce que toutes ces situations continuent de progresser. Et non seulement sous maintenant la volonté de la machine, l'intelligence artificielle, les entités qui s'en servent, mais moi, je pense que ces entités-là, celles qui sont encore dans le domaine physique, sont infectées par la machine. Notre corps, c'est les fréquences. Ah là là. Je vais faire un encart à Poupée Gigogne. L'énergie se cristallise, l'énergie fréquence. Ce que cristallise, c'est les fréquences. Ça donne des corps. C'est de la fréquence. Notre corps physique est emballé d'un corps éthérique qui est emballé d'un corps astral qui est emballé qui emballe ou tout qui emballe un corps mental et plus encore s'il y a finité. La s'il y a finité construite, alimentée et tout ça, tout ça, normalement. Sinon, ça reste vraiment à l'état des bouches. Il y a juste le dessin extérieur, dedans c'est vide. Il n'y a rien. Bon. Ça, c'est un peu la version Gourgev, mais je veux bien admettre ce coup-ci. Bon. Donc. Ah, je me suis perdu. Je me suis perdu, mais bon. Pour satisfaire notre corps physique actuel, nous délaissons, nous en remettons aux machines qui sont alimentées par, globalement, une intelligence artificielle qui est aussi fréquentielle. Donc, les entités qui ne sont ni nous ni la machine, les entités vivantes, les archons, sont aussi fréquentielles. Il y a eu interaction fréquentielle à ces niveaux-là et pollution des uns par l'autre et ça continue. Mais ces entités-là, elles n'ont pas autant de corps que nous. Et ce qui les intéresse, c'est d'accéder aux espaces que nos corps subtils peuvent accéder en prenant possession de nos corps et de nos... de nos corps les uns après les autres, du plus grossier vers le plus subtil. Or, dans la loi universelle ou je ne sais pas quoi, ce n'était pas pour rien que ces entités-là ne pouvaient pas accéder aux dimensions supérieures. Et donc, elles essayent de truander cette loi-là en passant par notre propre volonté. Parce que les gens qui vont devenir transhumanistes normalement le désirent. et comme ils ne respectent pas les lois, ils s'en foutent maintenant aussi qu'on le désire ou pas. Ils nous l'appliquent. Ce qui est con, c'est que ça marche. Comme d'habitude, la fin veut les moyens. Et c'est les truands qui ne respectent pas les lois, ils s'en foutent. C'est en plus des lois qui ne concernent que les gens qui veulent évoluer. Les gens qui ne veulent pas évoluer et ne respectent pas la loi, ils n'évoluent pas mais ils ne respectent pas la loi. Ils font ce qu'ils veulent aussi. Et ça, il faut le concevoir. Il faut concevoir qu'on est confronté à cette double situation. Nous, d'avoir à choisir entre ces deux positions et en plus, de toute façon, quelle que soit celle qu'on a choisie, on va être confronté à ces gens-là, ces entités-là, humains ou pas. c'est à finir par faire croire qu'effectivement, on est là au purgatoire. Puisqu'il n'y a pas d'autres situations que d'être confronté aux problèmes. Alors, c'est quand même marrant, on ne pense qu'à échapper à tous ces problèmes. Et pour nous, c'est des problèmes, tandis que pour d'autres, c'est le moyen de se réjouir, de vivre. Je suis bonheur qu'il va falloir un jour ou l'autre concevoir que tout ça, c'est normal. C'est une sorte de yin-yang. Peut-être un peu loin là et peut-être je me trompe un peu. Il faut voir, c'est un sujet de méditation, on va dire. On reprend. Oui, elle dit qu'il y a quelque chose là-derrière et que c'est là que plein de gens amènent l'idée des aliens. Je vous jure que je n'ai pas écouté la vidéo avant. C'est ce que je viens de dire a priori. Par contre, elle ne pense pas qu'il y a besoin d'amener des aliens. Par contre, elle y amène l'élite qui dirige cette planète. Oui, écoute, ma vieille, ma copine, c'est un péjoratif, elle a peut-être 10 ans de plus que moi et encore. Ton élite, elle est contaminée par ses aliens. qu'ils soient en 3D ou en 4D 3D ou qu'ils soient transdimensionnels ou ils ne sont pollués par ça. Ça revient au même, à mon avis. Elle fait effectivement référence à ses sacrifices d'enfants et tout ce qui suit, qui accompagne ces lignées de sang, donc lignées d'ADN, lignées familiales. Elle dit que ça les concerne, c'est un problème entre eux et leur conscience. Eh bien, voilà. Tu ne veux pas venir en France manifester en rond, là, en attendant que les mecs, ils arrêtent de te tirer dessus, de te taper sur la gueule, de te gazer avec des trucs qui se transforment en siennures dans ton sang dans les quelques heures par la suite. Eux, ils ont leur conscience, mais ils n'ont pas cette conscience. où ils ne l'ont plus, où ils sont affiliés de leur propre... Ils ont dit « Ouais, 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 moi, je rentre dans ton gang des miurges, je rentre dans ton gang, ce que je veux, c'est du blé, des nanas, de la voiture, de la célébrité. » Elle se demande quand même s'ils en ont encore une de conscience, effectivement. Elle compare cette situation avec la relation qu'il y a entre quelqu'un et son chien et qui a cette interaction affective entre les deux, mais qui doit finalement vivre en conscience et se rendre compte qu'il a des obligations par la suite. Alors là, je dois faire un encart. Je me dis que le jour où on est sortis du laboratoire et où on nous a affiliés aux besoins de manger, ça a été le début de la faim, quoi, pour notre indépendance. Donc, il y a des gens qui ne mangent pas et ne boivent pas. Ils arrivent à ça. Ils n'y arrivent pas du jour au lendemain. Il y a un entraînement, surtout avec le mode de vie qu'ils ont déjà adopté au moment où ils se décident à faire ça, en général. Donc, le plus, ils ont été praticiens de jeûne, de nourriture, pardon, légères, le plus, il leur est facile de passer au pranaïsme sungazing. Le pranaïsme, c'est une absorption d'énergie par le biais des photons du chi et le sungazing, c'est une absorption d'énergie électromagnétique à la source même, parce que c'est le soleil qui nourrit les plantes, qui nourrit les animaux, si vous en mangez, qui vous nourrissent. donc autant passer les intermédiaires et prendre l'énergie là, on peut le faire. Pas du jour au lendemain et de manière, ça a été élaboré par deux, trois personnes, Jas Mouchine ou en français, Henri Montfort, en tout cas, ont édité des bouquins, ont fait des vidéos là-dessus où ils expliquent la manière d'y arriver. parce que quand on ne mange plus et qu'on ne boit plus non plus, il y a de l'humidité dans l'air. Ils vont très bien ces gens-là, ils rajeunissent, leurs dents repoussent, les cheveux repoussent, leur espérance de vie s'allonge. Déjà que de toute manière, sortir de table avec un léger creux, c'était la manière spartiate d'être en bonne santé. Il s'avère aussi que des études médicales ont prouvé que des gens qui étaient plutôt en déficience d'apport alimentaire vivaient mieux que ceux qui avaient trop d'apport alimentaire Il est probable que la juste mesure soit le plus favorable mais un petit manque n'est pas négatif. En fait, ça permet au corps de se régénérer beaucoup mieux. Parce que quand il absorbe la nourriture et d'autant plus quand elle est cuite et d'autant plus quand elle est intoxifiée, bourrée de toxines d'une manière ou d'une autre, vous passez plus d'énergie à la digérer que ce qu'elle nous apporte d'énergie quelque part ou vieillissez en fait. Tandis que quand vous n'alimentez pas le jeûne par exemple, ça vous permet au contraire de nettoyer les cellules de leurs toxines et finalement de leur permettre de vivre entre elles d'une autre manière avec une nourriture que de toute façon vous absorbez normalement par l'air pur, pas à l'air qu'elle me traîlée. Mais bon, les photons dans l'air, là c'est ce que vous voyez quand vous regardez le ciel au bout d'un moment, vous voyez plein de choses qui fourmillent, qui frétillent dans tous les sens, comme des petits globules qui tournent. Vous avez l'impression de regarder un bouillon de culture avec des microbes qui bougeraient dans tous les sens dans l'air comme ça. Alors, vous pouvez croire que c'est à la surface de votre corneille mais il s'avère qu'en fait, ce sont des particules lumineuses, des photons. C'est du chi. C'est plus que des photons parce que ce n'est pas de la lumière mais c'est du chi a priori. Et que ça, c'est la nourriture divine. Si on peut dire divine, mais enfin, c'est la nourriture. Ce sont les briques qui construisent le monde. 3D. Il y a une certaine manière. Le PDG de D-Wave a dit dans un discours que si vous aviez la chance d'être assez près d'une de ces machines, vous seriez comme proche d'un hôtel dédié à un dieu alien. Je vous laisse méditer là-dessus. Je pense qu'on peut autant lui faire confiance aux ingénieurs du CERN qui disent oui, nous tentons d'ouvrir des portails vers la quatrième dimension. Alors, ce n'est pas vraiment des portails pour laisser passer les entités. Je pense qu'elles n'ont pas besoin de ça. Une 5 plaque de Ouija permettrait de faire la même chose. Non, là, je pense qu'ils font un portail pour transporter du matériel mais pas des esprits. Des portails qui permettraient le transfert d'énergie tellement cristallisée qu'elle est sous forme de machines, de matériel en dur, de trucs. Nous aussi, on est des trucs, mais à l'intérieur, on a tous les autres corps qui, eux, ne sont pas des trucs physiques, matériaux, matériels. Ce sont des des agglomérats d'énergie plus subtils les unes que les autres et qui n'ont besoin de rien pour voyager. Là, je ferme les yeux, hop, je suis à Paris. Je ferme les yeux, je suis sur la lune. J'y pense, je suis où je veux, bien plus vite que la lumière. Mais mon corps, il est encore là. Si je veux monter à Paris avec mon sac à dos, il faut que je pense à un véhicule, n'est-ce pas ? Mais mentalement parlant, avec un peu d'exercice, je peux communiquer avec des amis à Paris ou de la famille de par le monde avec un peu d'exercice. Mais les anciens savaient faire ça. Ils avaient remarqué qu'en étant à certains endroits des lignes telluriques, il y avait moyen de passer comme sur une autoroute de l'information. C'est un sujet parallèle, on va dire, qui vous explique un petit peu pourquoi je fais des vidéos sur les lignes telluriques, sur le dozing, sur les mégalithes, sur ce savoir des anciens, tout ça. Bon, on continue. Et il semblerait que ce monsieur de la D-Wave, là, était révérend, c'est-à-dire comme on appelle ça en français, prêtre ou un truc dans le genre. Donc, quand il fait une référence à un hôtel dédié à un dieu alien, il y a une partie spirituelle dans son discours qui n'est pas à négliger. C'est un révérend, c'est un praticien de la spiritualité officielle, religieuse. Pas la meilleure qui soit, c'est clair. C'est d'ailleurs pas du tout une spiritualité finalement, c'est une affiliation. Mais personne ne voit ça. D'abord, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le sujet. On parle d'un computer, d'un ordinateur qui s'autoprogramme et on parle d'un ordinateur dont le CERN se sert. d'un computer qui finit par prendre toutes les décisions à prendre en ce qui le concerne. Google l'a et la seule branche militaire qui ne l'a pas est celle qu'il a fondée. C'est l'armée américaine. Non mais là, je crois que j'ai fait une erreur de traduction, je reprends. Oui, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que la seule branche militaire d'après ce qu'elle a trouvée qui ne l'a pas, c'est l'armée américaine et elle se pose la question, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas ? Pourquoi est-ce que toutes les autres branches l'ont ? Et ce n'est pas une technologie pas chère, c'est au moins 10 millions de dollars pour un ordinateur. Et donc, nous sommes au point où Steiner nous disait que nous allions avoir affaire avec la machine. et il nous parlait aussi des forces d'Ariman. La prophétie harimanienne. J'ai fait deux vidéos à ce propos, elles ne sont pas assez détaillées, mais c'était justement une vidéo sur des vidéos de Digi, le dark journalist. La prophétie d'Ariman. A-H-R-I-M-A-N. C'est le dieu de la technologie. On est mal. Elle dit tout ça va beaucoup trop vite et on n'est vraiment pas près du tout. Vous imaginez à quel point on n'est pas près. Déjà, cette vidéo va passer pour complètement huberlue pour la majorité des gens. Alors qu'on n'a fait que décrire pour l'instant que des réalités quasiment. Mais alors, maintenant, on veut passer à la prophétie arimanienne qui est un démon. Juste un démon. De faire la relation avec la machine. D'imaginer que son but c'est de nous mettre en esclavage. Et d'imaginer que Steiner l'avait prévu et d'imaginer qu'on y est. Je ne sais pas si c'est à la portée de tous ceux qui se baladent dans la rue et de tous ceux qui ne se baladent pas dans la rue parce qu'ils sont devant leur télé. Encore moins ! Attention, je ne suis pas péjoratif vis-à-vis des Gilets jaunes. Je pense qu'au lieu de défiler, il ferait mieux de regarder des vidéos et de s'instruire. Mais les bonnes vidéos, évidemment, pas celles du chat qui pète qui fait 10 millions de vues en une journée, paraît-il. D'ailleurs, vous avez remarqué, il y a trois mouches qui sont passées, il y en a une qui rote, il y en a une qui a pété aussi. Et la troisième, elle a dit que d'aide ! Vous n'avez pas vu ? Avec ça, quand même, je devrais faire des milliards de vues aussi. 200 milliards de vues ! Ben, dites donc ! S'il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, ça ne fait qu'une vue par système solaire, stellaire. Pas beaucoup, finalement. Ça, vous voyez, on arrive toujours à relativiser. Bon, on va continuer. Je fatigue un peu, là. Ah ben, tu m'étonnes, ça fait un moment que j'y suis, on a passé l'heure de midi. Ah ben, c'était ça, les cloches, c'est vrai. Bon, on continue. DJ nous dit, oui, ça nous dépasse. Il dit, ça nous subjugue. Ça nous dépasse aussi, du coup. Il nous dit qu'on est finalement un point central des décisions de notre siècle et que le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'on pourrait comprendre tout le paysage auquel on est confronté. Cette situation-là ne cesse d'évoluer constamment. Exemple sordide. Vous vous rendez compte que vous avez une grosse infection au doigt. On vous dit qu'il va falloir vous couper le doigt et en fait, la gangrène est déjà au coude. Quand je dis au coude, les ganglions du bras vont mal et tout le reste du corps est déjà en carafe. Mais bon, restons-en au début de l'exemple sordide. Donc, il lui demande quelles sont ses opinions quelque part pour les dix ans à venir. Elle dit, vu déjà la situation de ciblage des individus dans leur milieu propre, dans leur domicile, à l'endroit de leur travail, elle dirait qu'au minimum un million et demi de gens aux Etats-Unis sont déjà des individus ciblés par des fréquences électromagnétiques, par des armes à énergie dirigée, le tout. Donc, on les cible, ce n'est pas au hasard. C'est les TI, les individus qui se disent harcelés. Il faut arrêter de penser que de la même manière que les électrosensibles sont tournés en allumés. Façon de parler. Le fait qu'il y ait des individus ciblés, des TI, Targeted Individuals, est une réalité. On est à deux doigts que tous les Etats-Unis soient transformés en un énorme camp de concentration, mais il y a en tout cas une expérimentation sur l'être humain pour voir jusqu'à quel point le cerveau peut supporter tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans la conscience d'un esprit normal lorsqu'il se rend compte qu'il est soumis à tous ces stimuli ? C'est harcèlement, stimuli. Quand ça vous rend malade, que ça vous fait mal, que ça vous change votre personnalité, il n'y a rien d'agréable à tout ça. Ni agréable, ni normal, ni juste, ni... Enfin bon, ça suffit quoi. toutes les personnes ciblées, tous les TI, et elle en a croisé deux douzaines au minimum. Quand ils lui racontent leur histoire, lors de sessions particulières de harcèlement, et le rythme de ces ciblages, en général, tous les jours, voire même constamment. 24 heures sur 24, c'est jour sur 7. Ils ne peuvent quasiment plus dormir. La chose qu'ils ont tous en commun, c'est que la personne qui les cible, celui qui est derrière l'ordinateur, un computer ou un téléphone portable, elles ont remarqué que cet organisateur du harcèlement avait énormément d'intérêt sur la manière dont les gens réagissaient à la situation à laquelle ils étaient confrontés. Ils nous testent, ils regardent de quelle manière on réagit en fonction des attaques et du global. en fait, c'est ce qu'ils espèrent le plus, avoir une réponse à leur stimuli. Ils s'en foutent un peu de savoir si c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse, une forte réponse ou une réponse faible. Ils essayent plutôt de voir quel genre et ils prennent des notes. C'est vraiment une étude zoologique par une espèce alien sur l'humanité, je dirais. C'est une expérience à grande échelle qui dure depuis des années, au moins depuis les années 90. En cas, oui, 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 ils ont commencé les chemtrails dans ces années-là aux Etats-Unis. En France, 97, je crois. 15 ou 17. Après le 11 septembre et la création de ce département de la sécurité nationale, cette idée de nation qui n'existe pas, ça n'existe pas la nation. Ça se voit bien. Ça se voit bien. S'il y avait une nation française, tout le monde serait en jaune. Ça n'existe pas. C'est un niveau de conscience en fonction de la génétique et de vos... à mon avis. Et de votre cursus intellectuel, spirituel, expérimentiel. C'est ça qui fait la différence entre les gens. ce n'est même pas leur âge, c'est leur kilométrage et leur expérience, leur acquis. Et ça, ça varie de l'un à l'autre. Elle-même a été ciblée quelquefois, mais elle n'est pas vraiment sur la liste. Mais a priori, ils cherchent absolument les activistes, certains leaders, même des leaders politiques, même durant un discours, ils sont sous contrôle. On leur fournit le matériel à répondre. Donc, beaucoup de ces leaders ne sont pas juste des MK-Ultra, mais sont aussi des individus ciblés et sous contrôle. Au début, les MK-Ultra, c'était les drogues, les chocs électriques, le travail électromagnétique, hypnose. Et maintenant, on est dans le stade où vous pouvez programmer quelqu'un à distance. Vous n'avez plus besoin de le faire passer par une clinique. L'idée de la douleur est toujours en cours, mais vous n'en avez pas forcément besoin. Et il y a toutes sortes de technologies qui sortent chaque jour qui sont juste horribles. Par exemple, le costume d'invisibilité, ces moyens de camouflage. Vous pouvez rentrer dans l'appartement de quelqu'un et être complètement invisible. Vous pourriez le violer et partir. En cas, avant de le violer, vous le mettez un petit peu en état d'hypnose. Comme ça, après, il ne sait même pas si ça va passer quelque chose. Enfin, plus ou moins, a priori. Mais en tout cas, il est assez confus pour quand il raconte son histoire, on dise « Va faire un stage de psy ». En tout cas, on se dirige à toute vitesse vers un futur fasciste qui n'aura même plus besoin d'avoir des troupes dans les rues. L'aspect « Grey State », montré avec des soldats et des armes, c'est déjà dépassé aussi. Toute votre technologie sans fil a été transformée en armes. Et ces « smart cities », ces villes intelligentes sont vraiment des « kajaras » majeurs où ils essaieront des nouveaux trucs, évidemment. En car, Madame ne prend pas en considération les récoltes de louches. c'est-à-dire que chaque fois qu'on provoque un désagrément, une douleur, un débordement émotionnel chez la cible, il y a des entités qui s'en nourrissent. Les dix entités sont en relation quelque part avec l'intelligence artificielle, avec les archons, avec tout ça, les transhumanismes et tout ça. On a fait le cercle, là. On a fait le tour. On sait d'où ça vient et on sait dans quel but ils font, se nourrir. Et pour continuer à se nourrir et de plus en plus, il fallait arrêter notre évolution. Et en plus, ils ont aussi le but dont on n'a pas beaucoup parlé, justement, de pénétrer les sphères supérieures auxquelles on a accès avec nos corps subtils et dont ils sont empêchés d'entrer puisqu'il y a incompatibilité d'humeur, on va dire, entre les vibrations qu'ils ont et le taux vibratoire de ces sphères-là, normalement. Et ensuite, il y a des gens comme elle qui continuent à dire la vérité et qui sont encore en vie. Mais combien de temps est-ce que ça va encore durer ? Elle ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Leur but, c'est un petit peu de nous amener dans un état de psy. C'est-à-dire que les gens nous considèrent comme non fiables. Ce qui va vraiment nous détruire jusqu'au bout de nos actions. Et c'est vraiment l'aspect le pire, juste après la pédophilie. Pas après, mais avec. Et c'est les aspects les plus cachés. Il est sûr que beaucoup de familles cachent leurs penchants pédophiles, pédocriminels, disons. Parce qu'ils ont honte et les gens ciblés ne sont pas crus. Gag en cas. Déjà, ils sont cuits par les fréquences et en plus, ils ne sont pas crus. Bon, excusez-moi. Et comme tout ça, c'est quelque part une opération fédérale, aux États-Unis en tout cas, vers qui voulez-vous vous tourner pour vous défendre ou pour réagir ? Vous allez vous plaindre à la police, mais si ça se trouve, il y a un étage de leur immeuble d'où partent justement tous les ciblages, les harcèlements. Et en plus, tout le monde sait que dans le cadre d'une opération fédérale, la police doit laisser la place. Donc, par exemple, pour la France, encore, il me semble que des troupes de l'ONU ont tous les droits. déjà, la CIA peut intervenir n'importe où en France depuis qu'on est sous l'OTAN. Sans problème juridique ni rien. Ils vous prennent, ils vous emmènent à Guantanamo. Vous ne savez pas pour combien de temps, vous ne savez pas pourquoi. Ils ont le droit et les autorités françaises ne réagiront pas. Vous savez ça ? Bon. Un des encarts finales parce que là, je pense quand même qu'on arrive au bout, oui. Alors, bon, je flippe un peu là. Je flippe un peu parce que je fais du rimeau de vie ou en peignant. Vous savez, je ne fais pas un 11 septembre quatre ans avant qu'il se produise, des trucs comme ça. Il faut savoir que c'était long en septembre. Mais bon, je ne l'ai pas. Je n'ai pas un, deux, trois autres trucs qui sont déroulés par la suite dans ma vie. Et si l'autre jour, je vous disais que je pense qu'il va falloir bientôt me remplacer, j'espère que ce n'est pas à cause de ce genre d'intuition ? Remarquez que si je n'ai plus accès à mon ordi mais que je continue à être en vie et organiser autrement, ça ira encore. Mais souhaitons-le. Je n'ai plus le physique que j'avais quand j'avais 25 ans non plus. Malheureusement. Ça pourrait revenir, oui, ça pourrait peut-être revenir. Mais bon, j'imaginais bien qu'on court moins longtemps à mon âge que plus tôt. Donc, j'espère que tout ira bien dans le meilleur des mondes pour encore le plus longtemps possible. j'ai un léger doute. Bon, j'ai plus ou moins décidé que je ne partirai pas seul, moi. Ça, me suicider dans mon coin, ce n'est vraiment pas mon truc. Moi, je dis suicidez-vous utile. On ne fait pas que des voyages utiles, des vacances utiles. c'est le style j'apprends des trucs pendant que je suis à l'étranger. Vous voyez, genre. Les gars qui sont balancés par la fenêtre des télécommunications là en France, là, c'est débile. Il fallait le faire avec le chef d'équipe ou d'étage qui vous harcelait. Voilà. Mais c'est débile de faire ça dépressif dans un coin. Mais c'est possible que tout ça soit induit par le harcèlement électromagnétique d'appoint, si on peut dire. Mais bon, voilà quoi. Je signale à toute personne qui voudra venir interférer avec mon attitude non seulement logique, en plus humaine, en plus saine, en plus évidente, en plus légale. Quand l'État ne respecte plus vos droits, c'est un devoir de vous obéir. Toute personne qui va voudra obéir à un petit connard de juteux local, et juste pour son avancement ou par peur de ce qu'ont pensé les potes, va prendre de nombreux risques. Je vous ai déjà dit, ici, c'est bourré de chat, donc c'est miné. En plus, j'ai de quoi me raser. Je m'en fous, moi. Je saute du troisième étage avec ça à la main, je me tue, mais j'en plante un, au moins. Je m'en fous. Je m'en fous, je n'ai plus rien à perdre. De toute façon, quand il nous emmène, on n'a plus le droit à rien. Aucune défense, aucun soutien, pas d'information, on n'a plus le droit à rien. C'est les moments où cette guerre froide contre le peuple prend ponctuellement des aspects très très chauds, mais qui vont être traduits différemment au public. On va dire que j'étais sous traitement médicaux, que, tiens, regardez, il a des bouteilles, il était ivre mort, ils vont prendre n'importe quoi comme préceptes, comme prétextes. Donc, moi, je vous le dis. De toute façon, si on n'hésite pas, on est mort. Alors, je préfère résister et avoir une petite chance de survivre. Je veux que tout le monde comprenne ça. Ils nous empoisonnent l'air, ils nous empoisonnent l'eau, ils nous empoisonnent la bouffe, ils empoisonnent tout, l'eau-fringue, ils empoisonnent nos enfants, ils les vaccinent, toute la technologie nous empoisonne, ils nous mettent des antennes relais, ils ne nous demandent pas d'autorisation, ils ne font pas de tests sur les ondes, ce sont des criminels, nous ne devons pas nous laisser faire. Voilà, c'est triste à dire. ça ne sert à rien de manifester. Les mains vides. Ils balancent des mecs à l'eau, ils les récupèrent quand on ne peut plus les analyser, ils les autopsient, ils font ce qu'ils veulent. Quand un gendarme s'intéresse à ça, on le trouve suicidé de deux balles dans le crâne. Derrière Clinton aussi, il y a des mecs qui sont suicidés de cinq balles dans la poitrine. Et le procureur qui a fait une enquête là-dessus, il est mort. Regardez la vidéo qui s'intitule « La trace de sang derrière les Clintons » en anglais. Que ce soit monsieur ou madame. Monsieur, chef de l'organisation du deal de cocaïne, ils servaient de la base militaire locale. Pardon. Ils sont même servis d'ovnis pour faire du transport de matériel de dope. Je ne sais pas, un TR-3B ou n'importe quoi. On s'en fout. Aucune importance. Je ne dis pas que les IT étaient branchés là-dessus. Non, non, non. Je parle d'ovnis terriens, humains de l'armée. Bon. On vérifie quand même qu'elle a fini de parler, madame. Il lui paraît aussi incroyable à son avis à quel point personne ne réagit, à quel point ce problème est silencié et ça va être la société de surveillants. Pas juste la caméra. Non, non, non. C'est presque du pipo la caméra aujourd'hui. Pas juste l'espionnage de vos communications téléphoniques, de votre ordinateur. Non, c'est un truc qui se passe face à vous et qui va vous concerner à l'intérieur du crâne avec une torture que vous ne reconnaissez même pas. Vous ne savez même pas d'où ça vient. Si soudain, vous avez mal quelque part, là, vous ne dites pas merde, je viens de prendre un rayon, vous êtes dans votre pièce ici. Vous avez le cœur qui palpite d'un coup, vous avez une nausée, vous saignez du nez ou quoi que ce soit. Vous ne vous dites pas « Ah, il y a quelqu'un qui me tient dessus. » Vous vous dites « Oh putain, il faut que j'appelle le docteur. » Il se passe un truc. Vous allez voir un docteur. Il y a une dame qui travaillait pour une entreprise électronique française qui commence par T et qui finit par M. TH ou un truc dans le genre TO ou TH, je ne sais plus. qui a subi des problèmes, qui s'est plaint au docteur. Le docteur l'observe dans le dos, il lui plante un implant et il communique avec l'avocat, avec le maire et avec le chef de la gendarmerie locale parce qu'ils étaient tous partis du même club. Elle s'est fait harceler, elle a subi des tentatives de mort d'assassinat et ne pouvait se retourner vers personne. Et je ne me rappelle plus tout à fait les fonds de l'histoire mais il me semble que ça concernait aussi ses enfants. Évidemment. Bon, et vous n'aurez plus aucun endroit vers lequel vous tournez, continue-t-elle, et même moi-même, dit-elle, vers qui pourrais-je me tourner si j'avais besoin d'aide pour moi ? Il n'y a pas d'endroit, même pas l'hôpital. Si je vais à l'hôpital, ils vont me mettre en psy. Et pour moi, tout cela est un tel crime que je n'arrive même pas à y croire. J'ai plus d'une centaine de pages à propos des smart cities dans mon livre et je me demandais à quel point est-ce que je pourrais écrire autant sur une technologie que je hais. Mais c'est là que nous amènent cette biologie synthétique et c'est là que tout va se dérouler d'une manière ou d'une autre. Encore, encore, j'ai vu des vidéos aussi avec quelqu'un qui est en Russie, mais à la frontière entre la Mongolie et la Chine quasiment aussi, a filmé les incendies qu'il y a eu à une époque et il dit, regardez, il n'y avait même pas de végétation, pourquoi les maisons brûlent là, 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 comment s'est déclenché le feu ? Pourquoi est-ce qu'il ne reste plus que des cendres de la maison, même pas les dégâts habituels après un incendie ? C'était trois jours après l'affaire de Notre-Dame à Paris. Bon, la personne pensait que c'était le même appareil qui avait mis trois jours pour aller de France au bout de la Mongolie. Moi, je pense non, je ne pense pas ça. Je pense qu'ils ont pas mal d'appareils comme ça et qu'ils s'en sont servis en Grèce, s'en sont servis en Californie, ils s'en servent partout parce que justement, on bousille les habitats en campagne pour que tous les gens se réfugient en ville dans ces smart cities. Bon, je ne veux pas faire durer la vidéo de jour, donc je vais l'arrêter là assez bientôt. Et sinon, je prendrais bien 30 secondes là pour réfléchir en silence ou laisser le temps de décanter tout ça. Je ne sais pas quoi faire. Il nous faudrait une réaction mondiale. puisque ces activités-là se déroulent de manière mondiale par des entreprises internationales qui ont des moyens spatiaux. Donc vraiment, c'est une réaction mondiale. Il nous faudrait faire flamber tous les QG. Mais bon, ils sont évidemment bien défendus et surtout les DEMS, où sont-elles ? Et puis, c'est en général sous l'armée avec des militaires qui obéissent, qui ne savent pas et de toute façon, ils sont sous contrôle. Alors, on espère un sauveur externe ou on se dit, bon ben, on fera ce qu'on pourra et on ne signe rien, on se fie à notre nous-mêmes et puis, autant résister debout que vivre couché. Et d'ailleurs, ça ne sera pas vivre. Ça ne sera pas vivre, ça sera souffrir couché. parce qu'il va se nourrir constamment à tous les niveaux. Le louche, l'exercité, notre travail, nos réactions, tout, notre production, notre productivité, non, production, tout. Dans le cochon, tout est bon. Et le cochon est l'animal le plus proche de l'humain, à parait-il. Ah, mais c'est quasiment sûr que dans le laboratoire, il y a eu un mix. Bon, le laboratoire du Jardin d'Éden, il y a des milliers d'années. Il y a des milliers d'années, on n'avait pas la technologie. Oui, mais les ETI, il y a des milliers d'années, ils avaient déjà cette technologie. Et nous aussi, on avait des technologies. Mais tout ça, ça a été effacé par des tsunamis et des bouleversements cataclysmiques et etc. etc. Bon. voilà, 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 voilà. On va remercier DJ, on va remercier Elena Freeland. Freenal ? Freeland ? Comment ça fait ? T'es arrivé quand même. Freeland, voilà. je vais vous remercier d'avoir eu la patience d'arriver jusqu'à ce bout de la vidéo si vous l'avez eu. Et sinon, j'espère que j'aurai au moins stimulé votre esprit de recherche si vous me croyez quoi. Faites vos recherches, allez-y. Au contraire, faites toutes vos recherches si vous ne me croyez pas. Allez-y, allez-y. Et ne venez pas juste me dire ah, tu dis n'importe quoi. Non, non, prouvez-moi que j'ai tort. Prouvez-moi que ces technologies n'existent pas. J'ai des gigas bientôt de patentes sur le contrôle mental, sur toutes les technologies qui sont sorties. J'exagère un peu, je n'ai pas les gigas. J'en ai un peu moins. C'est du papier en PDF, ça ne prend pas beaucoup. Bon. J'ai des gigas en vidéo à ce propos-là par contre. Ça, c'est sûr. Par des spécialistes en général. Pas juste par des lanceurs d'alerte inconnus, des barbusiers reçus, tout ou pas. C'est une vidéo d'alerte, une de plus. Je ne le dis pas à chaque fois, mais bon. Disons que je préfère finir par un gag que par un coup de marteau de plus. Ça fait déjà assez mal comme ça. Merci d'avoir suivi. bon courage. Salut. À bientôt. Normalement. Puis même sinon, on se retrouvera in the maquis. In the maquis. Je ne suis pas gay, hein ? Non. C'est d'ailleurs pour ça que je rame en général. Ciao. À plus.